Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir. Je suis, si vous ne le savez pas encore, Françoise Rubelin, la nouvelle directrice de l'Institut d'études avancées de Nantes. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue, et en premier bienvenue, à tous nos résidents, les anciens résidents, ceux d'aujourd'hui, ceux qui ont fait un long voyage pour revenir à Nantes, du monde entier, pour célébrer le dixième anniversaire de l'Institut. Et bienvenue aussi à tous nos partenaires académiques, à nos partenaires culturels, et à nos partenaires du monde économique. Bienvenue à nos financeurs, à nos mécènes, évidemment. Et bienvenue aussi au grand public, à ceux qui, voyant le programme, ont eu le courage de ne pas se dire « c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi », et qui sont venus découvrir ce qu'est l'Institut, à travers ces tables rondes qui vont nourrir les deux journées qui commencent aujourd'hui. Fêter les dix ans de l'IUA, c'est une grande joie pour nous tous, pour les fondateurs, et pour toute l'équipe et les équipes qui l'ont constituée. Il y a vraiment exactement dix ans qu'est née l'IUA, le bâtiment. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais je voudrais prendre un tout petit moment pour expliquer ce qu'est l'IUA à ceux qui ne le savent pas, et puisque certains m'ont posé la question, donc je vais le dire rapidement, mais c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique, qui accueille chaque année 25 à 30 chercheurs en sciences humaines et sociales, et aussi des artistes, quelques artistes. Et ces chercheurs sont choisis par un jury international extrêmement sélectif. Ils vont passer un an à Nantes, une année scolaire, disons, de la fin septembre au 30 juin, et ont trois obligations. La première, c'est d'habiter à Nantes. L'Institut loge les résidents juste à côté. Nous avons plusieurs appartements de différentes tailles, puisque les résidents peuvent venir avec leurs partenaires, avec leurs familles, quand il y en a. Et quand il y a des enfants, l'Institut s'occupe aussi, non pas de les éduquer, mais de leur trouver des écoles. Et c'est important, parce que peut-être que ce seront des futurs fellows. Les fellows, c'est un mot un peu bizarre, qu'il ne faut pas confondre avec les followers, à l'heure des réseaux sociaux. C'est le nom qu'on donne aux résidents des instituts d'études avancées. Donc, première obligation habitée à Nantes. La deuxième, c'est de présenter leurs recherches aux séminaires internes du lundi matin, ce qui les effraie toujours. Et cette recherche en cours est ensuite discutée pendant de longues heures. Et puis, la troisième obligation, c'est de participer aux trois repas organisés pour eux, le lundi à midi, le jeudi à midi et le mardi soir. Quelle obligation, me direz-vous ? Être obligé de déjeuner. Mais c'est là que commence le choc culturel que souvent nous entendons produire. Parce que pour certains, je ne nomme aucun pays, à midi, on prend un sandwich debout ou devant son ordinateur et puis on sirote avec une paille, une boisson sucrée. Mais en France, il y a une tradition du repas français. Alors, nous ne l'illustrons que trois fois par semaine. Mais c'est aussi une façon d'entrer dans une tradition et de prendre le temps, d'avoir le temps de la conversation, de prolonger les débats qui sont souvent très animés après les séminaires ou après les conférences. Alors, de même que nous ne prenons pas le fast food, nous sommes opposés au fast thinking. Et donc, c'est ça aussi. L'IEA, c'est un endroit où on prend le temps, où les chercheurs qui viennent vont avoir toute liberté de mener sans contrainte leurs recherches. Pour une grande majorité des chercheurs, leur vie d'universitaire, ce sont, et je le connais bien puisque je suis professeur moi-même, des cours, des copias corrigées, des réunions, des surveillances, des jurys, des maquettes d'enseignement, des réformes, des réunions, encore des réformes, encore des réunions, etc. Et comment trouver le temps de réfléchir ou d'avancer dans sa recherche quand on est dans ce rythme-là ? J'entends souvent dire, par les fondateurs notamment, que l'IEA est un ralentisseur. Moi-même, j'aime bien dire que contre les autoroutes de la pensée, nous prenons des chemins de traverse. Mais on dit aussi, à Nantes, et surtout depuis un an, qu'on fait l'éloge du pas de côté. Ça a été transformé en statue sur la place du Bouffet. Et puis hier, dans Ouest France, nous avons eu un bel article qui était titré « L'institut où le monde prend de la hauteur ». Alors ce n'est pas très logique. Ces métaphores, le pas de côté, la hauteur, c'est un peu déstabilisant. Mais c'est aussi ça, l'institut. Oserais-je dire que je le vois parfois comme un lieu de déstabilisation. On y accueille des chercheurs en histoire, en droit, en sociologie, en anthropologie, en économie, en littérature, en archéologie, en comptabilité, en démographie, en psychanalyse, etc. Mais aussi des artistes, je le disais, des peintres, des musiciens, des vidéastes, des dessinateurs. Nous créons des rencontres improbables qui n'auraient pas lieu dans le monde académique traditionnel et même dans la société traditionnelle. Non seulement sur le plan géographique, mais sur le plan disciplinaire aussi. Et en moins de dix ans, l'institut a acquis une très forte réputation d'excellence scientifique. Et s'est classé parmi les très grands instituts d'études avancées du monde. Et je voudrais tout particulièrement, au nom de l'institut, rendre hommage à mon prédécesseur, Samuel Jubé, qui a œuvré de manière acharnée à élever l'IEA pour le faire entrer dans le consortium qui s'appelle le SIAS, Some Institutes of Advanced Study, dans lequel sont regroupés neuf, et puis tout récemment un dixième, Stellenbosch, mais neuf des instituts qui font référence sur le modèle de Princeton. Donc je n'en dis pas plus maintenant, mais merci Samuel pour cela. Nous travaillons contre les idées reçues. Cette déstabilisation, c'est aussi une façon de faire discuter des gens qui ne sont pas d'accord ou qui ont des points de vue liés à leur culture, aussi à leur tradition académique. Et aujourd'hui, il y a besoin de pensée libre. Nous sommes en partenariat, évidemment, avec le milieu académique, mais ce que permet l'institut, c'est aussi de ne jamais se sentir jugé, de n'être pas en concurrence. Il n'y a pas de poste à obtenir chez nous. Il n'y a pas de bons points et de mauvais points. Cette liberté, c'est la seule condition de la créativité, de l'innovation. On dit souvent aussi que c'est la pollinisation des savoirs. Tout ce que nous aidons à faire, c'est à penser le monde autrement. Je dirais enfin qu'il y a deux caractéristiques de notre institut. C'est le premier, le fait que, comme je viens de le dire, nous favorisons les échanges en créant un dialogue Nord-Sud, entre le Nord et le Sud ou entre le Nord et les Sud. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, la moitié de nos promotions soient constituées de chercheurs et artistes venant du, pour parler français, du Global South. Mais c'est très précieux et les autres instituts européens et du monde aussi nous envient pour cela. Et puis, la deuxième marque de notre institut, c'est cet attachement à s'intéresser au fondement des civilisations, au système de croyance. Les fondateurs en parleront mieux que moi. Mais je tiens à dire que prétendre désoccidentaliser la pensée, c'est un beau projet. Mais il faut le faire. Il faut le faire concrètement. Il faut créer ces rencontres, ces chocs, pour rêver d'un avenir plus humain. Je voudrais enfin insister sur le fait que nous sommes un institut local et mondial en même temps. Mondial par cette internationalisation. Merci à vous, tous les résidents de la première heure, je n'ose pas dire de la dernière, mais d'aujourd'hui, parce que c'est vous qui faites la promotion de Nantes, du territoire légérien. C'est vous qui faites la promotion de notre institut partout. Et nous n'avons pas de mal à recevoir des candidatures. Locale aussi, parce que je suis très attachée et je vais m'efforcer de le faire de plus en plus, à augmenter les partenariats sur le territoire, les partenariats académiques. Nous sommes dans un partenariat très important avec l'université depuis longtemps, depuis le début, mais nous sommes en partenariat aussi avec les grandes écoles du territoire, avec les lieux culturels, le musée, le lieu unique, où nous faisons des conférences régulièrement. Nous nous ouvrons au grand public, mais aussi dans la région avec l'abbaye de Fentrevrault, avec la maison Julien Gracq, etc. Et puis, avec les acteurs économiques, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, de ce point de vue, je dois juste vous dire à l'aube de ces deux folles journées que c'est un réel bonheur de se dire que nous pouvons célébrer, dix ans après, cette réussite. aussi, nous sommes heureux de nous montrer au grand public. Alors, merci à tous d'être là. J'appelle maintenant les deux fondateurs, Alain Suppiau et Jean-Marc Ayrault, ainsi que Cécile Petitdent, qui va animer ce dialogue. Merci à vous. Bonjour. Je disais à M. Ayrault, nous avons le choix des chaises. C'est comme ça. Mais du coup, il y en a tellement que moi, je ne peux choisir, je vais rester debout. Comme l'a dit Françoise, l'idée de cet instant avec vous, messieurs, c'est de revenir en arrière dans un passé, somme toute récent, et de revenir à ce qui a fondé la création de cet institut. Un petit rappel à l'Institut Piau, vous dirigiez alors la maison des sciences de l'homme ange guépin que vous aviez créée. Vous n'étiez pas encore professeur au Collège de France, vous l'êtes depuis 2012. Si je me trompe dans les dates, vous me le dites. Mais néanmoins, évidemment, vous étiez extrêmement connu, reconnu, ici comme à l'étranger. Vous, Jean-Marc Ayrault, vous étiez bien évidemment maire de Nantes, président de la métropole, député. Vous n'étiez pas encore premier ministre, ni même ministre des affaires étrangères. Et vous avez donc œuvré, tous les deux, ensemble, main dans la main pour cette création. qui a eu l'idée, le premier ? D'où est venue cette idée-là de créer cet institut ? Au départ, il y a une volonté de M. Ayrault de donner une dimension internationale plus forte à cette ville. Et moi, je vivais, je revenais de Berlin, j'avais passé une année dans le Wissenschaftskollekt sous Berlin, j'avais pu apprécier l'un des plus prestigieux des instituts d'études d'avancer dans le monde. Et par l'intermédiaire de quelqu'un à qui je tiens à rendre hommage, qui est Jean-Louis Gentil, qui a disparu, que nous avons enterré ensemble la semaine dernière, il m'a fait demander quelle initiative forte pourrions-nous prendre en matière de sciences humaines dans la ville de Nantes. Alors, je me suis gratté la tête et j'ai dû rédiger une note d'une page et demie pour mon malheur, d'un certain côté, parce que ça a ensuite occupé une quinzaine d'années, parce que ça, ça doit dater de 2002-2003. Exactement. Alain Suppiau a très bien résumé. Il a aussi rendu hommage à un de mes conseillers qui est mort la semaine dernière, on était à ses obsèques il y a à peine huit jours, Jean-Louis Gentil, et qui faisait le lien et qui réfléchissait, et qui avait le temps, comme disait Françoise Rublin, donc qui m'aidait aussi dans la décision politique, c'est très important. Effectivement, Nantes, qui revient de loin, d'une certaine façon, puisque cette ville était en déclin, et elle s'est... jeter des défis, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter la pente, se redresser, et puis devenir une grande métropole. Et dans ce cadre-là, il est évident que la question éducative, mais aussi la question universitaire, est un élément fondamental de cette renaissance et de cette métamorphose. D'autant qu'ici, à Nantes, nous avons une université qui est jeune, c'est l'université des années 60 seulement, même, il n'y a pas une longue histoire universitaire. Donc, tout ça m'a conduit, effectivement, à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour renforcer cette dimension d'ouverture au monde, cette internationalisation, et donc, notamment dans le domaine universitaire. Et là, c'est cette rencontre, c'est une rencontre à la fois intellectuelle et politique. et l'art de la politique, c'est d'être éclairé, mais aussi de pouvoir décider. Donc, cette décision de franchir un cap en lançant un projet audacieux que vous nous aviez suggéré à partir de votre expérience, personnelle, pas seulement intellectuelle, mais personnelle, puisque votre séjour dans le cadre de cette attitude avancée de Berlin, Wissenschaftskolleg, et on peut aussi remercier Joachim Nettelbeck, je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne l'ai pas encore vu, mais qui était le directeur, pardon, bonjour, de ce Wissenschaftskolleg et qui nous a conseillé avant de prendre notre décision, puisque j'avais mis en place un conseil de la science dans lequel il y avait un certain nombre de personnalités qui donnaient des avis sur les projets qu'on pouvait développer. Et donc, vous avez été membre de ce conseil et vous avez très vite donné une évaluation du projet dont nous avions eu l'intuition et qui avait été annoncée par moi, en fait, dans son principe, en 2002. C'était à l'occasion d'un colloque international que vous aviez organisé avec des intellectuels et chercheurs africains sur le thème « Où en sont les sciences humaines en Afrique ? » Et en conclusion de ces travaux, on avait ressenti le besoin de lancer des ponts, en quelque sorte. Les ponts, c'est aussi pour circuler dans les deux sens. Et donc, c'est là qu'est née cette idée d'un institut. Alors, à l'époque, on avait dit « Sur les rapports nord-sud ». Bon, depuis, ça a beaucoup évolué. Mais c'est l'idée et le lancement politique avec le soutien de vos collègues à Lienkens et Mme Lorwelek, soit-il que Lorwelek, qui est là aussi. On s'est lancé et ça a marché puisqu'aujourd'hui, nous sommes là pour fêter les 10 ans puisque l'inauguration, c'était il y a 10 ans. Raconté comme ça, ça avait l'air simple, au fond. Vous vous êtes lancé, ça s'est fait, et puis voilà, maintenant, on fête les 10 ans. Or, c'était peut-être pas si simple que ça à l'époque de mobiliser, je ne sais pas, y compris le milieu universitaire, peut-être, mobiliser aussi des soutiens financiers, publics et privés. C'est ce qui a été fait dès le départ, au fond. Oui, alors, je dis, il y a rencontre d'une réflexion intellectuelle, d'un engagement intellectuel, d'universitaires de grands talents et le professeur Suppiau, qui est maintenant au Collège de France, a joué un rôle déterminant, et c'est la rencontre avec les responsables politiques. Et donc, après, il faut décider. Et en politique, moi, c'est ma conception, il ne faut pas avoir peur de prendre un certain nombre de risques. Alors, il ne s'agit pas de prendre une décision solitaire, autoritaire, verticale, comme on dirait, jupitérienne, mais il faut aussi voir si on peut créer les conditions du partage de cette idée pour que la décision politique ait un sens et qu'elle soit efficace. Donc, effectivement, on a passé du temps pour convaincre les élus et qui ont donné leur accord. Il y a eu des délibérations très importantes. Donc, ce débat a eu lieu et il n'est pas venu comme ça par hasard parce que c'était le fruit d'un long maturissement d'une ville qui s'était confrontée à ces questions que j'évoquais tout à l'heure et notamment qui avait travaillé sur une question très importante qui était le rapport de Nantes à son passé, à son histoire et notamment le commerce triangulaire et donc qui nous avait donné non pas des sentiments de culpabilité ou de repentance ou des axes de repentance mais qui nous avait conduit à réfléchir sur la manière du dépassement de cette histoire parce qu'on la connaissait et qu'on l'assumait. Et effectivement, ça a fait partie des réflexions dans le débat politique interne que nous avons eu avant la décision. Et puis vous m'aviez encouragé à prendre des contacts pour que on puisse aller vers la création d'une fondation et pour créer une fondation il faut à la fois des fonds publics donc il y a eu des engagements de Nantes de la Nantes mais Propole mais aussi de la région des pays de la Loire qu'il faut saluer et puis il fallait chercher de l'argent privé et là il y a eu un certain nombre d'engagement assez vite je dois dire notamment du groupe Veolia qui a compris du fait de ses activités économiques qui ne se passent pas seulement nationales qu'il y avait là un enjeu et qu'au fond des responsables économiques qui vont peut-être voir leurs actions plus à court terme il y avait un intérêt pour eux à comprendre certaines questions nouvelles qui pouvaient se poser à une échelle plus vaste et avoir une approche intellectuelle sur ces questions qui soit plus ouverte que l'approche traditionnelle on va dire un peu occidentale uniquement. c'est ce que vous défendiez à l'insuppure j'ai relu des interviews que vous donniez à l'époque où vous parliez des enjeux des replis notamment des tendances aux replis auxquelles on faisait face et que finalement un institut de ce type était un outil formidable pour décloisonner se projeter on l'a dit tout à l'heure penser à un autre monde et regarder un peu ailleurs et en même temps c'était un outil politique on l'a compris ça aussi dans la jeunesse du projet il y a une étape qui a été importante j'ai présidé à la fin des années 90 un conseil national du développement des sciences humaines qui avait été mis en place par le ministre de l'époque et nous avions recommandé la création d'un institut du télévancé d'abord à Paris et les parisiens nous ont dit ça ne nous intéresse pas on a déjà suffisamment de choses comme ça et c'est ainsi que lorsque la question m'a été posée d'une initiative je me dis prenons cette idée puisque les parisiens n'en veulent pas mais dans un contexte qui a du sens par rapport aux logiques territoriales parce que je ne crois pas à des institutions qui sont projetées comme des bombes sur un territoire il faut que ça procède d'une certaine logique du territoire et disons que les deux versants intellectuels de ce projet c'était d'une part effectivement une analyse un petit peu géopolitique de la science j'avais lors de cette enquête en tant que président de ce conseil national vu à quel point les sciences humaines c'est un petit monde euro-américain qui se parle à lui-même le reste on parle du reste du monde c'est-à-dire environ 90% de la population mondiale étant convoquée simplement on dit aux indiens venez nous parler de l'Inde aux africains t'es black tu vas nous parler de l'Afrique c'est un petit peu le type de relation ce qu'on appelle les études ariales dans un langage donc il s'agissait de briser cela avec il faut rappeler le contexte c'était l'avant-guerre de seconde guerre d'Irak et toutes les populations en Europe s'étaient soulevées quelle que soit la position de leur gouvernement contre cette intervention et il y avait l'idée qui s'est révélée peut-être naïve que l'Europe pouvait offrir au reste du monde instruite par son histoire sanglante un autre visage de l'Occident que le visage impérial qu'elle avait toujours donné et c'est lié là directement à une réflexion qu'on pourrait dire excusez-moi des grands mots épistémologiques sur le statut des sciences sociales qui pour beaucoup sont fondées sur des catégories de pensée qui sont nées en Occident dès qu'on gratte on retrouve le droit romain d'ailleurs toutes nos catégories et qu'on projette c'est-à-dire il y a eu l'universalisme à la française ou à l'occidental a constitué à dire les lumières sont au nord l'obscurité au sud projetons nos lumières sur le sud j'ai le sentiment qu'aujourd'hui nous sommes tous dans une certaine pénombre et qu'il y a besoin de créer une plateforme intellectuelle où ceux qui essaient de réfléchir en restant ancrés dans leur pays à l'état de leur société puissent échanger et Nantes se prêtait très bien à cela compte tenu de son histoire puisque comme l'a si bien écrit Julien Grax son interland c'est l'océan ça c'est le premier versant le deuxième versant de cette réflexion c'était mes propres travaux sur le travail et sur l'avenir du travail je sors de deux jours de colloque à Paris sur ce sujet la pente lourde depuis très longtemps et à l'époque taylorienne c'est de penser le travail humain sur le modèle des machines on a pensé l'ouvrier sur le modèle des machines à vapeur aujourd'hui on pense le travail humain sur le modèle des ordinateurs et ça touche aussi le travail intellectuel et on se dit qu'il est programmable de la même façon qu'on programme un ordinateur d'ailleurs toute la politique de la recherche se donne à voir sous forme de programme or tout ce qui est programmable sera fait par des machines à l'avenir le propre du travail humain c'est de faire dans l'improgrammable dans son avenir et ça affecte particulièrement le monde de la recherche si vous voulez programmer le monde de la recherche vous tuez l'innovation et la création et lorsque Françoise Rubellin évoquait tout à l'heure ces moments informels il y a un livre d'une historienne des sciences très connue Françoise Vakia qui s'appelle Parler comme un livre que je vous recommande à tous qui s'intéresse à toutes les pratiques verbales qui existent dans l'histoire des sciences sciences exactes et sciences humaines depuis la renaissance et elle montre que ce sont dans ces rapports informels et oraux que se tisse la fécondité et que surgissent les idées nouvelles donc si vous voulez c'est un petit peu ça que voulait être l'Institut c'est un bouillon de culture qui à partir d'une réflexion sur l'avenir du travail et sur la situation géopolitique du monde crée les conditions d'une pépinière de réseaux intellectuels qui pensent à rebours de ce que nous nous sommes programmés pour penser aujourd'hui dix ans après parce qu'on pourrait discuter encore vous laisser des heures là ensemble mais ça ne va pas être possible on en vient aujourd'hui soyons raisonnables soyons raisonnables pour vous les grands enjeux de l'Institut aujourd'hui au regard de ce que vous venez de dire c'est à dire l'importance aussi pour le monde politique par exemple mais pas que d'accepter le bouillon de culture au fond comment on fait quand on a un institut comme celui-ci aujourd'hui pour continuer pour survivre pour relever ces défis là et pouvoir nous donner rendez-vous dans dix ans parce qu'il y a un problème de financement vous l'avez dit ce que vient de dire Alain Supio c'est vraiment extrêmement important sur la programmation on va dire automatique et la nécessité c'est vraiment fondamental au moment où le monde s'interroge plus que jamais il s'est toujours interrogé mais aujourd'hui il s'interroge vraiment au point qu'il y a des régressions et des menaces terribles de retour en arrière et donc on a besoin de réfléchir de sortir des idées nouvelles et donc les confronter les analyses les points de vue et donc s'il n'y a pas ces espaces ces lieux où ça peut ça peut aider à aider en quelque sorte pour éclairer alors on va faire fausse route et donc c'est très important par rapport à votre question que ce type de lieu soit préservé non pas comme un îlot enfermé sur lui-même mais au contraire qu'il puisse rayonner et donc il faut lui continuer à lui donner des moyens et je suis convaincu que c'est une bataille permanente à mener donc c'est l'occasion de le dire on avait fait ce constat aussi quand on s'est engagé à partir de 2002 puis ensuite 2009 pour soutenir les sciences humaines et sociales parce que c'est pour pouvoir convaincre que par exemple un institut d'études avancées comme celui-ci en sciences humaines et sociales sur les thématiques qui sont les siennes ou d'autres programmes de recherche en sciences humaines et sociales c'est un combat plus dur souvent que pour les autres disciplines et alors que c'est fondamentalement nécessaire autant que le reste et peut-être plus que le reste donc il y a une difficulté à faire partager ça c'est pour ça que j'insiste beaucoup ce matin à le faire partager par ceux qui ont à décider et donc ce qui a été capable d'être produit ici en idée en rencontre en réflexion en innovation c'est un bien précieux collectif et comme c'est un bien précieux collectif il ne faut pas le laisser comment dire s'étioler alors il y a des engagements les engagements locaux sont toujours puissants du côté des entreprises il y a des entreprises qui sont venues qui ont accepté de partager ce projet je dirais que là où il y a un peu de faiblesse c'est le ministère de la recherche je peux me permettre de le dire je ne dis sans aucun esprit polémique parce que c'est une bataille permanente mais je voudrais rappeler comme l'a dit Françoise Rublin tout à l'heure que cet institut d'études avancées il est membre d'un réseau international du même type d'exigence où il y a peu de monde il y a à peine 10 instituts d'études avancées dans le monde qui sont dans ce réseau donc c'est dire l'importance que ça a pour la collectivité de continuer à se développer donc j'insiste c'est l'occasion au fait des 10 ans mais il faut penser aux 10 ans qui viennent oui sur l'importance stratégique que ça peut avoir je me rappelle j'ai été membre je crois que ça existe toujours bien que le nouveau gouvernement ne le réunisse pas du conseil stratégique de la recherche et j'étais pratiquement le seul en sciences humaines j'étais avec Jean Tirole mais lui il pense qu'il fait l'économie pour lui qui est plus proche de la physique nucléaire que des sciences humaines donc j'étais face je devais convaincre j'avais en face de moi il y avait 3 prix Nobel physique de maths des gens du plus haut niveau que c'était important je ne dirais pas l'investissement dans les sciences humaines en général parce que la pente lourde du ministère c'est de dire les sciences humaines leur place c'est les études cognitiques c'est dire de traiter l'humain comme une machine programmable là aussi c'est ça la pente lourde je peux en témoigner c'est là que vont les investissements et je me souviens du jour j'ai fait basculer l'opinion du conseil alors disant prenez une carte qui va de la Mauritanie puis ensuite vous voyez le sud de l'Algérie le nord Mali la Libye la Palestine vous allez jusqu'en Afghanistan et vous me dites que ce qu'il faut investir c'est big data études cognitiques propriétés intellectuelles avec ces outils est-ce que vous pensez que notre pays est armé stratégiquement pour comprendre ce qui se passe est-ce qu'il ne serait pas important de continuer à avoir des gens qui étudient sur la longue durée la culture les relations de la Russie avec la Syrie le fait que la Libye n'est pas vraiment un état c'est une importance absolument stratégique pour le pays et l'investissement public déserte ce type de recherche aujourd'hui je le dis clairement et comme on est dans une machinerie de dix decks de grosses machines un objet comme l'Institut doit son statut de fondation qui est une grande originalité depuis la guerre il n'y a eu que trois fondations créées en sciences humaines Sciences Po Paris la fondation MSH grâce à des dotations des fondations Rockefeller et Ford et la fondation Nantes grâce notamment à Veolia et aujourd'hui face à cette je veux dire une certaine désertion de la pensée dans les politiques de recherche c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes amenés à nous tourner vers les entreprises qui eux elles certaines d'entre elles ont une vision stratégique vous voyez donc dans la compréhension du monde on pourrait dire que les premiers à dire la nécessité d'essayer de comprendre les peuplates ça a été le clergé pour convertir et ensuite dans l'entreprise coloniale effectivement l'anthropologie s'est développée et aujourd'hui les entreprises qui sont face à des marchés extérieurs sont face aussi à cette nécessité d'une intelligibilité du monde comme un monde divers et non pas un monde soumis de façon homogène uniforme aux mêmes lois du marché ça ne marche pas comme ça puis pour terminer Jean-Marc Ayrault quand même allez-y rapidement après ça je voudrais quand même juste dire un mot par rapport à ça pour prolonger parce qu'on insiste on se bat aussi par fierté de ce qui a été fait mais on se bat pour la suite pour l'avenir on ne dirige plus l'IEA moi je ne suis plus maire de Nantes mais on est tous tous les deux comme vous soucieux que un bien comme ça puisse fructifier au service de la collectivité et quand on voit la régression de la connaissance de l'histoire des mécanismes des nations notamment au Moyen-Orient l'Irak la Syrie Israël Palestine l'Iran etc et qu'on voit une forme d'appauvrissement non pas des travaux de ceux qui continuent de travailler mais un appauvrissement de l'investissement public dans le soutien à des travaux de recherche qui nous permettraient d'être éclairés sur les décisions à prendre aujourd'hui c'est la régression trumpienne et des tweets qui nous conduit à des catastrophes donc je crois vraiment qu'il y a un intérêt général à défendre ça donc il faut se battre et quel est le meilleur témoignage de ça ? c'est les fellows comme vous avez rappelé tout à l'heure je ne sais plus combien au total 300 c'est énorme et donc ce que je voudrais saluer aussi c'est que l'Institut d'études avancées au fur et à mesure a pris conscience qu'il fallait aussi qu'il s'ouvre à la société et qu'il fasse connaître au reste à son environnement notamment ici à Nantes ce qu'il faisait les travaux qu'il faisait pour aider les citoyens eux-mêmes à s'approprier cela mais j'avais une dernière chose à dire si vous permettez c'est que ce projet c'est un projet intellectuel un projet politique mais c'est aussi un projet urbain et architectural c'était ça ma dernière question mais oui parce qu'au-delà de cette audace politique intellectuelle il y a aussi le fait que cet institut est probablement le seul à avoir les pieds sur un stade de foot quand même c'est assez amusant et ça c'est quand même pas rien alors c'est c'est vous ça c'est moi je veux bien reconnaître ma responsabilité je ne dirais pas ma faute ma responsabilité effectivement je vous dis ça en deux mots c'est que vous étiez à la recherche d'un lieu alors c'est vrai que je ne veux pas être désagréable en disant ça mais la tentation c'est si on ne pourrait pas trouver un vieux château qu'on pourrait remettre en état on serait bien un peu poussiéreux non non je n'ai pas poussiéreux mais être un peu à l'écart et finalement on est parti sur une autre voie j'ai eu cette intuition on a eu des discussions aussi et je vous ai proposé d'être au coeur de Nantes et au bord de la Loire et il y avait là une opportunité mais qui était improbable pour peut-être pour beaucoup il fallait trouver une solution au vieux stade mythique et historique de Nantes le stade de football le stade Marcel Sopin qui n'était plus utilisé pour les matchs de la Ligue de football mais qui ne servait plus et qui était surtout en très très mauvais état et donc il y avait eu un débat y compris un débat public y compris dans des campagnes électorales est-ce qu'il faut raser Sopin est-ce qu'il faut en faire une salle de spectacle enfin il y avait plein d'idées qui fusaient il y avait ceux qui pensaient tout ça et puis moi je me suis dit on ne peut pas quand même effacer du patrimoine nantais ce qui a été une contribution à à à à à à ces succès successifs du football club de Nantes parti de petits moyens champion de France titulaire de la coupe de France etc donc il y avait plein de souvenirs là donc on a pris la décision ça aussi c'est une décision politique j'ai retrouvé les délibérations où on dit voilà on va lancer une étude pour comment on préserve le stade on le remet en état et donc là on a vu que les anciennes tribunes n'étaient plus utilisables et on a décidé d'en garder une seule c'est la tribune que vous voyez actuellement la tribune nord et remettre le stade en état lui redonner une jeunesse donc garder un stade de foot pour les compétitions régionales ou de ligues nationales et le reste c'était du foncier donc ça avait de la valeur la valeur du foncier qu'est-ce qu'on fait de ce foncier ça appartient à la collectivité et c'est là qu'on s'est dit on va y construire des bâtiments pour loger la maison des sciences de l'homme Ange Guépin l'institut d'études avancées des logements pour les féloses puis on a mis aussi une résidence pour les personnes qui viennent ici et qui ne veulent pas aller à l'hôtel un parking des bureaux et donc on a utilisé et puis maintenant il y a même un restaurant qui donne sur le stade qui se rappelle je ne sais plus la table de Marcel quelque chose comme ça la passerelle de Marcel passerelle vous voyez c'est un symbole passerelle de Marcel Sopin le nom du stade juste un dernier mot pour vous dire que cette idée je ne l'ai pas eu tout seul j'étais avec Alexandre Chemetov qui travaillait avec nous à l'époque sur le projet de l'île de Nantes et qui m'avait emmené faire un petit voyage avec une délégation nantaise comme on le faisait souvent à Amsterdam et à la fin du séjour il me dit tenez je vais vous montrer quelque chose et on est allé dans un quartier il y avait un stade de foot et autour du stade de foot alors vraiment le quartier très urbanisé il y avait des bureaux il y avait des logements et il y avait un restaurant avec un bar puis on voyait la pelouse après plus tard plus tard seulement ça avait maturé comme quoi les rencontres et les voyages c'est toujours utile je me suis dit pourquoi pas à Nantes on l'a fait merci Jean-Marc Ayra c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui un dernier mot d'Alain Suppiau 30 secondes qu'on n'accumule pas trop de retard oui je voulais dire qu'il y a 10 ans qui aurait pu penser qu'en moins de 10 ans dans cette ville de Nantes un institut verrait le jour qui rejoindrait le top 9 des meilleurs de son espèce dans le monde dans le domaine des sciences humaines c'était pas gagné ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui c'est toujours pas gagné et que l'avenir de cet institut dépend de notre capacité je vais faire le lien avec le foot dont je suis très ignorant du jeu à la nantaise et je dirais même du jeu à la ligérienne c'est à dire que je suis convaincu que si nous n'attendons notre salut que de l'Etat le salut ne viendra pas merci beaucoup à vous deux et je redonne le micro à Françoise et justement et justement pour faire le lien avec ce que vous venez de dire messieurs merci beaucoup je pourrais filer plusieurs métaphores celle de la passerelle qui nous amène à The Arch par exemple cette arche j'accueille à mes côtés Yves Gillet président du groupe KERAN tout est écrit derrière moi je le vois président du club des sangs et porteur du projet The Arch et Damien Grimond skipper ingénieur et président de profil grand large porteur aussi du projet The Arch et je commence par vous vous avez organisé cet événement extraordinaire The Bridge en 2017 un événement que vous aimez qualifier de composite qu'est-ce que ça veut dire quelles étaient vos intentions à cette époque et puis quel est le résultat aujourd'hui bien bonjour bonjour à tous je crois que si les gens n'ont pas compris composite avec ce qui nous a précédé dans les propos de Jean-Marc Ayrault et d'Alain Suppiau on parle de nord-sud on parle d'un IEA implanté sur un terrain de foot vous avez parlé de pont tout à l'heure donc en fait le composite c'est ce qu'on a constaté un peu dans nos événements c'est une sorte de recette qui mélange les émotions il y a l'émotion évidemment du sport qui est forte l'émotion de l'art aussi au travers de tout ce qu'on a pu construire avec la musique notamment et puis l'émotion aussi de l'histoire puisqu'on était dans un contexte historique sur l'événement The Bridge notamment mais du coup ça définit peut-être plus nos intentions nos intentions c'est vraiment de croiser les publics de s'adresser au plus possible de publics en même temps pourquoi composite ? parce que je crois qu'on est sur un territoire d'innovation ici de composite donc le béton l'acier ça a créé le béton armé la fibre de verre la résine vous savez tous c'est comme ça qu'on construit les avions aujourd'hui et les bateaux qui vont vite et donc cette intention c'est de considérer qu'en mélangeant en fait tous ces publics et en mélangeant l'histoire le sport et bien on crée des événements qui sont vraiment catalyseurs et accélérateurs de la transformation vraiment au sens large et pour donner des exemples concrets on avait organisé avec Yves il y a quelques années la solidaire du chocolat on avait déjà mêlé le monde de l'entreprise avec la course au large a priori il n'y avait pas franchement de rapport et surtout du soutien aux associations humanitaires et on avait soutenu 25 projets comme ça qui perdurent aujourd'hui sur le territoire avec 75 entreprises derrière qui les soutenaient bon tout le monde se souvient maintenant de cet événement The Bridge où là le composite c'était vraiment d'être en mesure de mettre en avant la fierté du territoire et puis son savoir-faire avec le Queen Mary 2 et puis la 380 qui était passée au-dessus je pense que ça a vraiment marqué les esprits alors le bilan vous me demandiez le bilan de tout ça le bilan c'était quand même un événement qui a généré un million de personnes entre Nantes et Saint-Nazaire sur les quais avec une émotion très très forte et ce retour du Queen Mary 2 qui a fasciné tout le monde que tout le monde pensait impossible ça a été presque 100 millions de retombées presse dont près de la moitié à l'étranger ce qui est intéressant aussi pour un événement nautique à la base et puis on a eu aussi le centenaire de l'arrivée du jazz les échanges entre les Etats-Unis et l'Europe puisqu'on était dans le cadre du centenaire du débarquement américain et vous voyez quand on parle de composite et de plaisir d'entreprendre et de croiser les publics aujourd'hui par exemple hier Paul Lai qui est un artiste incroyable un des plus grands pianistes français du moment pris de Django Reinhardt l'année dernière il est là aujourd'hui mais il est là aujourd'hui pas pour The Arch il est là parce qu'il m'a appelé hier et il m'a dit écoute Damien j'échange des cours de piano avec des cours d'histoire avec un philosophe historien et vraiment j'ai vu la thématique que vous abordiez et je tiens absolument à être là pour les deux jours et écouter tous les débats voilà donc c'est ça le composite qu'on aime et je pense que c'est vraiment cette richesse qui doit perdurer sur le territoire et puis pour terminer on parle de bilan mais c'est aussi intéressant de parler de résultats et donc en fait le résultat c'est avant tout une fabuleuse aventure humaine qui a commencé avec l'association la rencontre avec Yves et puis le fait que il y a des choses qui se passent le composite de notre événement en fait le vrai matériau composite c'est ce qui s'est passé pour réussir à affrêter le Queen Mary 2 c'est à dire défier l'impossible où en fait il y a un millier de dirigeants il y en a ici ce matin qui se sont réunis et qu'on dit nous on va tenir le pari de réussir à affrêter le Queen Mary 2 mais ils ne sont pas arrêtés là et ils ont créé en fait un séminaire en huis clos de réflexion sur le monde de demain et qui explique je pense la raison pour laquelle on est là aujourd'hui merci beaucoup rencontres improbables c'est exactement ce que vous venez d'illustrer le mot que je disais tout à l'heure Yves Gillet vous aviez en charge dans cet événement tout le volet économique et vous pouvez nous préciser quel a été le rôle des entreprises et ensuite on en viendra à parler du rapport entre les entreprises et l'IEA justement alors donc effectivement nous avions créé ce qu'on a appelé le club des 100 puisqu'on était dans le cadre d'un centenaire commémorant le débarquement des américains donc en France et donc l'idée c'était au départ on s'est dit on va créer ce club des 100 100 entreprises sachant qu'on ne serait pas limitatif bien sûr c'était dans la symbolique et je vais l'illustrer je dirais cet apport économique en trois temps l'avant le pendant et l'après donc avant comme l'a dit Damien effectivement faire revenir le Queen Mary c'est un affrêtement qui coûtait 8 millions d'euros sur lequel on était une association de 4 personnes qui ne disposait d'aucun denier donc c'était évidemment pas nous qui allions sponsoriser cette belle affaire et donc il fallait aller à la fois solliciter des partenaires dont le premier a été le CIC que je tiens à remercier une nouvelle fois et quand on parle de The Bridge j'ai bridgé aussi un peu plus le CIC avec l'IEA qui est devenu partenaire de l'IEA récemment et donc je pense que c'est important aussi que quand on bridge un certain nombre de choses ou qu'on soit dans le composite comme le disait Damien qu'on essaie de créer les relations pour répondre en écho à ce que disait à l'instant Jean-Marc Ayrault Alain Supio donner à l'IEA demain les moyens de poursuivre son aventure donc au-delà de ça je dirais qu'effectivement ça a permis d'affrêter le Queen Mary mais ça m'a surtout permis moi avec un petit groupe de chefs d'entreprise d'identifier quelles étaient les composantes qui faisaient qu'on aurait du sens sur ce navire et nous il ne s'agissait pas du tout de faire une croisière je crois que la plupart des personnes d'ailleurs n'avaient jamais imaginé faire une croisière dans leur vie sur ce type de bateau mais c'est de dire qu'est-ce qu'on va y faire sur ce bateau pendant une semaine et qui on va embarquer donc déjà on a eu l'idée bien sûr d'embarquer des chefs d'entreprise mais aussi d'embarquer des apprentis donc il y a une centaine d'apprentis qui sont venus avec nous de Cherbourg à Saint-Nazaire d'embarquer des start-up et donc de construire un séminaire qui était sur le thème entreprendre dans le monde de demain avec quatre thématiques la transition numérique la transition écologique la géopolitique et le facteur humain rapport à soi rapport aux autres et donc pour construire et aller chercher les experts il était important pour moi d'avoir le regard de quelques pairs qui allaient valider un petit peu ce que je pouvais proposer parce que on est tous dans pas mal de réseaux on a l'occasion quand même de se donner des temps de réflexion de rencontrer des experts et on ne voulait pas refaire ce qu'on vivait habituellement dans le réseau donc il fallait faire quelque chose de différenciant qui nous embarque vraiment et donc ils m'ont aidé à construire ça le pendant ça a été ce séminaire 70 experts dont Alain Suppiau et Pierre Musso puisqu'on est allé chercher des experts en France à l'étranger mais aussi beaucoup à Nantes parce que je pense que cette richesse du territoire est parfois trop méconnue c'est aussi l'intérêt de ce genre de journée aujourd'hui de croiser les mondes et Pierre Musso et Alain Suppiau m'avaient convié dans le cadre d'un groupe de travail État-entreprise qui m'avait permis de découvrir les travaux de l'IEA on les a embarqués et donc l'aventure continue et pendant la traversée on avait une trentaine d'échanges de moments d'échange chaque jour donc ce qui était très riche l'après l'après c'est que ça continue on a créé des ponts avec non seulement l'IEA mais aussi avec une association qu'on vient de créer qui s'appelle Rupture et qui travaille sur l'économie bleue avec dirigeant responsable de l'Ouest qui est très mobilisé sur la RSE et puis le bilan de cela au niveau des entreprises c'est que à bord il y a eu un certain nombre de transmissions d'entreprises de sessions d'entreprises de création de nouveaux business de personnes qui ensuite nous ont dit mais quelle énergie ça m'a transformé et donc je vais et les mots sont ça peut paraître un peu immodeste mais ça vient pas de nous ce sont les chefs d'entreprise qui ont dit ça m'a transformé et je transforme de ce fait encore plus mon entreprise en intégrant par exemple des jeunes dans des conseils d'administration en revoyant aussi toutes les relations avec leurs parties prenantes donc il y a une richesse qui se poursuit et donc fort de cette démarche on continue à créer des groupes de travail petit déjeuner régulièrement et en perspective de The Arch dont on redira quelques mots et justement ça c'est ma dernière question et je vais vous demander de répondre très rapidement l'un et l'autre le nouveau projet après The Bridge c'est The Arch alors nous sommes très fiers nous à l'IVA d'être associés à votre projet nous avons des rencontres et les félos de cette année ont eu l'occasion de parler avec vous de ce nouveau projet vous pouvez dire en un mot enfin ça veut dire en quelques mots seulement ce que c'est le nouveau projet The Arch parce que nous avons vu les merveilleuses images du bridge qui sont passées à l'écran mais The Arch qu'est-ce que c'est ? C'est quand et c'est quoi ? Comme le disait Yves c'est vraiment l'après c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion et un souhait des entreprises à ce qu'on se tourne vers une Europe positive et vers les préoccupations de l'entreprise pour la transition écologique et l'innovation et du coup on a cherché un élément structurant capable de de faire rêver toujours dans cette logique de catalyseur et d'accélérateur et puis on a proposé d'articuler un événement autour d'un symbole de la transition écologique et de l'énergie qui est ces nouveaux ces nouveaux cargos à voile qui vont voir le jour très prochainement et qui économisent du carburant de façon considérable et qui donc à eux tout seuls peuvent drainer un événement et on a remis donc les facteurs de réussite de The Bridge en créant en proposant de contribuer finalement à la transition écologique en Europe et donc on crée les composantes de l'événement on reprend les mêmes que The Bridge donc on va créer le premier hub européen à Nantes de la transition écologique et qui va se terminer dans un séminaire à nouveau sur un paquebot entre Marseille et Athènes on fera le tour de l'Europe avec les fameux multicocs qui étaient là sur la première édition donc de Hambourg départ de Hambourg avec une escale évidemment à Nantes-Saint-Nazaire une escale à Valence et Marseille et puis revenir à Athènes là où l'Europe a commencé finalement et puis il y aura aussi alors dans cette thématique du cargo quelque chose qui fait rêver forcément c'est pour ça qu'on s'appelle l'Arche c'est l'idée de l'Arche de Noé c'est-à-dire de dire le changement climatique arrive donc si on continue à agir comme ça on va plutôt vers le déluge et donc cette arche il va symboliser l'Arche de Noé dans un spectacle qui fera le tour de l'Europe dans cette symbolique de l'Arche de Noé et puis aussi l'Arche de l'Alliance comme le disait Pierre Mousseau c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance qui contiendrait les 100 solutions entreprises qu'on emmènera à bord et dont Yves a eu l'idée de développer dans toutes les thématiques de la transition écologique je vous remercie alors ça on vous verrait qu'on passe même si vous connaissez l'anglais de The Arch à The Arc dans les deux sens que vous venez de lui donner cher Yves Gillet pour peut-être conclure ce petit échange mais on va vous retrouver sur le plateau dans quelques secondes cette idée de passer de la réflexion à l'action que vous mettez souvent en avant comment vous pourriez en résumer l'essentiel comment ça s'organise de la réflexion on s'est dit c'est bien de faire des séminaires mais nous sommes d'abord chef d'entreprise donc un chef d'entreprise ça entreprend et on veut voir du concret à l'arrivée donc on s'était dit déjà à bord avec Damien on réfléchissait au coup d'après et on s'est dit on veut passer de la réflexion à l'action donc sur ces deux thématiques Europe et transition écologique et comment passer à l'action d'abord en créant on pense que l'Europe se construira aussi à partir des territoires donc nous l'ambition est forte mais la pratique est très modeste donc on met une petite contribution mais on s'est dit si on peut créer des communautés un petit peu ce qu'on vit à Nantes dans comme le disait tout à l'heure Alain Suppiau le jeu à la nantaise donc le faire ensemble entre effectivement l'université des acteurs culturels des acteurs économiques et si on peut redévelopper les mêmes choses à Hambourg à Athènes à Valence notamment donc on va créer des liens des liens qu'on veut durable d'un point de vue européen et au niveau de la transition écologique on lance un appel à projet européen donc sur les 101 solutions porteuses de cette transition des solutions qu'on veut évidemment viables économiquement qui auront un impact fort sur cette transition qui puissent concerner aussi bien des start-up que des grands groupes et donc pour cela on a défini en fait illustrant là aussi à partir d'une symbolique puisque notre cargo a six voiles donc on consacre une voile au territoire et puis ensuite cinq thématiques donc une thématique habitat et ville en fait les besoins fondamentaux de l'homme de se loger se déplacer s'alimenter donc il y a alimentation santé habitat ville mobilité et puis deux sur les moyens notamment donc que constituent l'énergie et l'industrie et donc à partir donc cinq grandes voiles si on prend 20 solutions par voile ça fait 100 solutions plus une qui sera la surprise et donc on passe d'un club des 100 chefs d'entreprise qui réfléchissent à une opération et hub européen des 101 solutions de la transition donc pour cela bien sûr s'est développé deux nouveaux partenariats notamment on intègre j'irais l'écosystème nantais avec Atlampol avec un certain nombre de personnes que j'ai réunies et avec lesquelles on va mobiliser les alter-ego au niveau européen donc pour porter cette ambition donc ça nous laisse encore quelques belles réunions quelques belles rencontres pour arriver donc à mai 2021 merci beaucoup merci à tous les deux j'appelle Cécile Petitdan mais vous l'aurez compris et vous l'avez sans doute vu affiché cette première journée de nos dix ans de l'IEA est placée sous le thème de l'Institut les entreprises et le territoire en partenariat avec The Arch ce projet qui vient de vous être présenté et vous avez reconnu les valeurs qui sont chères à l'IEA mais j'ajoute que l'enthousiasme dont les deux porteurs ont fait preuve cette confiance aussi dans l'avenir dans ces paris fous ça nous donne à nous l'Institut d'études avancées des chances d'espérer donc merci encore à tous les deux et maintenant place à la première table ronde de la matinée merci beaucoup je ne sais pas si c'est parce que l'Institut a les pieds sur un stade de foot et que donc il entretient probablement des liens avec le sport très très intime mais il nous propose des marathons des tables rondes marathons avec pour cette première table ronde d'ailleurs je vais replacer la chaise parce que c'est plus très bien installé neuf intervenants et deux heures d'échange alors comme on a un petit chouïa de retard ça sera peut-être un peu moins de deux heures en tout cas bon courage à vous soyez en forme restez avec nous vous pourrez prendre la parole c'est l'idée on n'a pas envie que ce soit les gens ici présents qui ne fassent que vous parler faites un petit signe si vous voulez intervenir à un moment donné vous avez probablement plein de choses intéressantes à nous transmettre donc on vous donnera un micro pour le faire de quoi allons-nous parler pendant deux heures tous ensemble et bien nous allons parler de territoire d'imaginaire et de prospective nous allons débattre sur ces notions en essayant de partir d'une vision plutôt locale et puis d'aller loin 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 c'est le prof de l'institut avec les fellows ça nous a été rappelé largement tout à l'heure on va essayer aussi d'embrasser toutes ces notions de territoire d'imaginaire et de prospective le plus largement possible on va parler économie évidemment on va parler culture et puis on va parler de tout un tas d'autres choses d'histoire d'urbanisme pour ça j'appelle donc les neuf les neuf pardon participants à ce moment Yves Gillet qui nous retrouve donc merci Yves alors vous avez le choix comme tout à l'heure vous avez le choix des sièges vous faites comme vous voulez président donc du groupe KERAN Pierre Musso membre du conseil scientifique de l'IEA je vous laisse vous installer pendant que j'appelle l'ensemble des intervenants Alain Schlesseur qui est directeur général de la chambre régionale de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire Pascal Feillard responsable de la transition numérique chez Altran et ancien membre du conseil d'administration de l'IEA Pierre Veltz ingénieur et sociologue dont le dernier ouvrage paru aux éditions de l'Aube s'intitule La France des territoires défis et promesses Salvador Urieta Garcia félose de l'Institut qui était en résidence Salvador en 2011 2012 urbaniste mexicain de l'Institut Polytechnique national à Mexico ça fait beaucoup d'hommes donc place aux femmes quand même avec Sophie Lévy directrice du musée d'art de la ville de Nantes Danuta Libersky bagnou je prononce peut-être mal donc il faudra me taper sur les doigts c'est pas mal ok merci Danuta anthropologue et félose de l'IEA également résidente de la toute première promo de l'Institut c'était en 2009 de retour ensuite en 2012 2015 voilà qui est directrice de recherche au CNRS et puis enfin Alphonsina Belliot également anthropologue félose de l'Institut bonjour Alphonsina promo 2016 2017 membre du groupe Société Religion Laïcité de Paris c'est une unité mixte entre le CNRS et l'école pratique des hautes études j'ai oublié personne ah bah dites donc merci à vous tous et vous toutes d'être là Alphonsina je vais vous demander de vous reculer peut-être un petit peu si ça vous embête pas on a essayé de faire un demi-cercle mais du coup je vous vois plus ok on va commencer avec vous Pierre Musso si vous voulez bien vous avez des micros devant vous 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 les prêterez évidemment en guise d'introduction en quelque sorte Pierre quelle définition pouvons-nous donner du territoire d'un territoire merci bonjour à toutes et à tous cette table ronde on l'a conçue aussi ensemble à partir de non seulement l'expérience du Bridge et de The Arch dont on vient de parler mais aussi du groupe de prospective qu'on a lancé l'IEA avec la CCIR la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale sur une vision quelle vision des pays de la Loire du point de vue économique des acteurs économiques à l'horizon 2050 et c'est dans ce cadre qu'on a été amené à concevoir cette table ronde alors sur le territoire parce qu'il vaut mieux commencer par des définitions je ne vais pas m'embarquer dans l'imaginaire et prospective mais je suis disponible mais au moins territoire territoire je dirais que c'est l'ensemble des représentations des acteurs ancrés dans un espace les représentations sociales les représentations du présent du passé et du futur c'est-à-dire on pourrait dire que territoire c'est ce que disait Jacques Beauchard terre, histoire dans le français ça vient même de terroir mais c'est aussi le territoire vécu et c'est aussi le territoire projeté et c'est un construit c'est construit le territoire est construit il résulte de ces représentations aussi des cartes des emblèmes et aujourd'hui on dit que c'est peut-être la carte qui fait de plus en plus le territoire mais je voudrais ajouter que avec l'industrialisation disons pour aller vite depuis deux siècles les territoires ont été bouleversés et anamorphosés par les réseaux par les grands réseaux techniques bien sûr ceux des chemins de fer qui ont toujours été accompagnés d'ailleurs par des réseaux immatériels le télégraphe puis les grands réseaux routiers et l'électricité et aujourd'hui les réseaux qu'on appelle numériques téléinformatiques qui eux sont immatériels mais qui sont accompagnés et Pierre Vels va sûrement y insister par les réseaux de la logistique qu'il ne faut jamais oublier aussi bien les grands réseaux de logistique des conteneurs que les réseaux logistiques de ce qu'on appelle le dernier kilomètre dans les centres urbains et donc ces réseaux ont bouleversé les territoires ils sont un enjeu majeur parce qu'ils ont créé d'autres formes de concentration de liaisons de liens de lieux et ils ont transformé à la fois congestionné quelquefois mais augmenté les mobilités sous différentes formes donc voilà pour territoire si vous voulez que je dise un mot sur imaginaire oui parce que pourquoi avoir associé territoire imaginaire pour arriver à la perspective alors territoire imaginaire avec la définition que j'ai donnée c'est un territoire comme système de représentation des acteurs ancrés dans un espace ça va de soi alors imaginaire c'est tout à fait essentiel imaginaire parce que je cite Castoriadis si vous permettez il est impossible de comprendre ce qu'a été ce qu'est l'histoire humaine en dehors de la catégorie de l'imaginaire et l'imaginaire c'est pas du tout comme on le dit un peu dans le discours ordinaire le contraire du réel ou le contraire du rationnel c'est bien sûr ça obéit rarement et souvent d'ailleurs ça n'obéit pas au principe de non-contradiction de la rationalité disons logique mais l'imaginaire c'est quand même ce qui nous occupe beaucoup à commencer par le rêve on vient de parler du bridge qui était une belle utopie un rêve réalisé et les chefs d'entreprise sont souvent des rêveurs et des visionnaires mais qui réalisent c'est des hommes d'action c'est les deux c'est dreamer-doer et l'imaginaire est branché sur l'action l'imaginaire précède et accompagne l'action je vous donne sur l'exemple de l'aménagement du territoire deux images qui ont marqué en France en tout cas en 1947 en 1947 François Gravier publie Paris et le désert français et cette image de Paris et le désert français hante la question de l'aménagement du territoire et qui a été réévaluée cette image au début des années 70 dans un scénario prospectif qui s'appelait le scénario de l'inacceptable et on voit à quel point cette question du territoire revient constamment dans l'actualité pour des raisons évidentes y compris avec le mouvement des gilets jaunes et on est passé d'une vision du territoire dans laquelle on était entre aménagement et déménagement surtout après la décentralisation à une conception aujourd'hui qui est marquée par le duo management qui envahit la sphère publique et la société en général et ménagement qui est la nouvelle dialectique donc qu'on dit souvent en termes compétitivité et cohésion concilier compétitivité économique et cohésion sociale sur la prospective et j'ai fini et j'interviendrai plus beaucoup je rappelle juste cette phrase d'Aragon quand même il faut toujours se souvenir de l'avenir et la prospective c'est ni la prévision ni la programmation ni la futurologie etc c'est je vais citer Saint-Exupéry pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible donc c'est donner du sens au futur pour orienter l'action sachant que le futur ne se prévoit pas il se prépare et il est toujours incertain il est ouvert à des futurs possibles ce que de Jouvenel appelait les futuribles et c'est aussi en empruntant cette démarche qu'on a lancé ce groupe de prospective notamment avec mon voisin Alain Schlesser et il est source de ruptures et de risques et souvent on se contente d'extrapoler cet après-midi on parlera de l'industrie du futur de l'industrie souvent on se contente d'extrapoler des tendances lourdes par exemple les technologies qui envahissent le champ de notre pensée comme disait Alain tout à l'heure et on imagine on regarde peu les signaux faibles et les grandes ruptures pas grand monde avaient vu arriver par exemple la chute du mur de Berlin qui a été le grand événement ou le printemps arabe comme on l'a appelé ou d'autres grands événements majeurs et l'avenir est du coup objet de désir et d'inquiétude et l'intérêt de la prospective c'est de réhabiliter le temps long non seulement le ralentisseur mais le temps long les généalogies les sédimentations du temps ce que on fait beaucoup à l'IEA dès qu'on aborde une question on passe très souvent par la généalogie pour l'éclairer alors moi vous savez je suis un fan si je puis dire de Henri Saint-Simon le philosophe sociologue autour de 18 ans pour aller vite et il disait je cite je m'arrête là il disait je suis comme une vigie placée au sommet du grand main et chargée du soin de dire ce qu'elle aperçoit le plus au loin jusqu'à ce jour les hommes ont marché dans la route de la civilisation à reculons du côté de l'avenir aujourd'hui c'est sur l'avenir que l'homme doit principalement fixer son attention voilà j'ai fini merci merci Pierre les Saint-Simoniens seront nombreux à s'exprimer je crois aujourd'hui parce que plusieurs m'ont fait référence effectivement dans la préparation des tables rondes à cette philosophie on viendra à la prospective avec vous monsieur Schlesser mais Yves Gillet tout d'abord j'aimerais bien aimer vous entendre sur cette notion de territoire vous êtes entrepreneur vous représentez l'action comme vous disiez tout à l'heure comment il se manifeste le territoire qu'est-ce qui fait qu'il existe et que vous pouvez vous sentir en appartenir en fait sur le territoire je vais peut-être parler des acteurs économiques et de la singularité de ce territoire lorsqu'on se compare un petit peu aux autres moi il se trouve qu'au niveau professionnel j'ai des agences d'à peu près toutes les grandes métropoles il y a une douzaine d'agences en France donc comme cela on a aussi des relations avec ces différents territoires je trouve qu'une des richesses de ce territoire c'est un terreau favorable aux solidarités je pense que dès le 19ème on a eu les mouvements mutualistes associatifs coopératifs etc qui ont donné une empreinte marquante et qui ont été favorables après au développement d'un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs qui sont les plus puissants en France quand on se compare aux autres régions je parle notamment du mouvement des jeunes dirigeants donc qui souhaitent mettre l'économie au service de l'homme mais je peux parler aussi de réseaux entreprendres donc qui accompagnent des créateurs et des repreneurs d'entreprises ou de l'APM dont l'objet pour faire grandir l'entreprise il faut d'abord faire grandir le dirigeant en Pays de la Loire au niveau du CJD c'est environ 600 dirigeants pour Réseau Entreprendre 750 et pour APM 600 d'ailleurs le président national aujourd'hui de Réseau Entreprendre est un nantais et donc cette puissance là je pense illustre bien la volonté d'apprendre de ses pairs de progresser ensemble de développer des solidarités et d'ailleurs il y a aussi beaucoup d'interactions même entre ces réseaux c'est ce que je disais lorsque on va sourcer je dirais des bonnes volontés pour faire un événement comme The Arch ou pour The Bridge c'est au travers de ces réseaux également qu'on mobilise donc ça pour moi c'est un fer de lance assez fort de cette ouverture je dirais aussi des chefs d'entreprise aux autres acteurs donc quand on doit par exemple porter un projet comme Estuaire ou le Voyage à Nantes il y a une sollicitation aussi via ces réseaux des acteurs qui peuvent accompagner ces projets c'est aussi le cas dans le développement plus dans ce cas-là de l'innovation et de l'industrie entre le lien entre le monde économique l'université le monde plus des collectivités et politiques je pense quel que soit d'ailleurs au cours de ces 30 ou 40 dernières années on voit qu'il y a une capacité à faire ensemble et ça je pense que c'est une vraie singularité de ce territoire et qui donne une force effectivement et une résilience plus forte pardonnez la trivialité de ma question mais tout ça permet de faire des affaires de manière plus apaisée parce que le but quand on est d'entrepreneur c'est celui-ci malgré tout alors est-ce que par exemple la concurrence est plus tranquille et on n'est plus plus dans une co-action un co-développement entre entrepreneurs oui c'est-à-dire que le fait d'être sur parfois des créneaux identiques et donc d'avoir à travailler en concurrence comme vous dites ça peut d'abord être de la saine concurrence on peut le voir je vais l'illustrer sur notamment dirigeants responsables de l'Ouest où nous sommes 110-120 où au départ ce qui a fait pour le point commun pour nous c'était la responsabilité sociétale de l'entreprise mais maintenant on ouvre beaucoup plus également sur l'implication de projets il y a des sociétés qui sont concurrentes pour autant elles ont besoin envie de progresser ensemble ça a été la prise de parole d'ailleurs la semaine dernière sur l'entreprise à mission puisque vous savez sans doute que le projet de loi a été retoqué par le Sénat considérant que notamment quand on voit je me permets une petite pique mais qu'un sénateur se permet de dire que le chef d'entreprise n'a pas à réfléchir à la raison d'être de son entreprise c'est juste scandaleux heureusement je pense que les députés vont corriger le tir c'est même à peu près certain et donc là les chefs d'entreprise qu'ils soient concurrents ou pas se mobilisent effectivement pour porter cette pression je dirais pour considérer que l'entreprise bouge aussi et est acteur de la société positif de la société donc je pense que oui ça crée un climat favorable pour l'ensemble du monde économique et acteur non isolé ça c'est important acteur c'est pas étanche les secteurs sont pas étanches c'est à dire l'entreprise avec l'IEA voilà ça fait sens c'est à dire que oui ce que disait aussi Jean-Marc Ayrault tout à l'heure c'est de dire que très souvent on peut être tenté d'aller vers l'efficace court terme et donc sur la recherche scientifique qui va produire peut-être des innovations techniques qui peuvent être commercialisées ensuite et effectivement les sciences humaines les sciences sociales sont fondamentales d'ailleurs les entreprises sont de plus en plus confrontées et tant mieux à faire vivre leur communauté de collaborateurs les relations avec les différentes parties prenantes donc il faut comprendre quels sont les désirs de chacun ce qu'ils attendent comment ça fonctionne on est aussi citoyen en étant chef d'entreprise donc se nourrir également pour progresser est essentiel je trouve que ce qui manque parfois ou souvent c'est une certaine méconnaissance des uns et des autres donc quand j'avais proposé à Pierre et Alain de nous rejoindre sur The Bridge je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ne avaient jamais entendu parler ou ne s'y étaient pas intéressés à l'IEA et d'ailleurs Alain m'a aussi dit mais moi c'est aussi un monde que je ne pratique pas au quotidien et ça m'intéresse de les découvrir donc si modestement quelques-uns peuvent être moi je suis inscrit à peu près dans tous les réseaux peut-être trop d'ailleurs parfois mais on est quelques-uns comme ça à jouer ses passerelles ou ses passes quand on parle de foot si on y revient il faut se passer le ballon et donc je pense que c'est une valeur ajoutée pour tous et dans les deux sens oui oui c'est dans les deux sens Alain Schlesser on va parler de ce travail de prospective qu'évoquait Pierre Musseau là tout à l'heure alors on mène des travaux vous menez en ce moment des travaux sur 2050 il y en a eu mené il n'y a pas longtemps sur ce même territoire sur 2040 on aime bien la prospective on en fait régulièrement tous les 5-10 ans et tout ça sur un territoire régional dont on peut se dire qu'entre Luçon au sud Vendée qui regarde plutôt vers la Rochelle Le Mans qui regarde plutôt vers Paris Nantes qui regarde plutôt au large la cohérence elle n'est pas évidente est-ce qu'on peut malgré tout projeter comme ça un territoire l'embarquer dans une réflexion prospective avec toutes ses composantes oui alors peut-être d'abord préciser que cette démarche est en fait un dégât collatéral du bridge puisque c'est sur ce bateau que Jean-François Andron et d'autres élus de la chambre de commerce ont rencontré Pierre et donc nous avions invité Pierre Musseau fin 2017 à venir nous commenter la troisième révolution industrielle vous savez qu'on est engagé dans une démarche depuis quelques années avec Bruno Delarose sur la troisième révolution industrielle et agricole on avait d'ailleurs largement diffusé le bouquin de Jeremy Rifkin sur le sujet et on avait demandé à Pierre de venir nous en parler mais avec une arrière-pensée d'ailleurs il nous a démontré qu'on est peut-être à la quatrième aujourd'hui puisqu'on a oublié celle qui s'est passée dans les abbayes au Moyen-Âge mais on avait une arrière-pensée c'est qu'on avait un peu un constat de d'un manque de faire ensemble peut-être au niveau régional aujourd'hui avec trois ou quatre tendances la première a peut-être un sentiment d'abandon de notre territoire on n'était pas encore à l'époque quand on a lancé la démarche on n'avait pas encore la nouvelle sur Notre-Dame-des-Landes mais on sentait que ça a commencé quand même à sentir le roussi même si on s'est battu jusqu'à la fin pour l'obtenir on avait l'impression que notre TGV allait quand même un peu moins vite vers chez nous que vers Bordeaux et vers Rennes en tout cas eux s'étaient rapprochés fortement de Paris et nous on était un peu on restait à la même distance enfin au même temps pour y arriver on avait des craintes sur le devenir du Grand-Port-Maritime on avait aussi constaté l'abandon de certains projets routiers donc une impression de déclassement du territoire donc ça c'était un premier constat le deuxième c'était que bien avant le mouvement des Gilets jaunes on avait distribué le bouquin de Christophe Guillouis sur la fin de la France d'en haut on sentait qu'il y avait quelque chose qui y compris sur le territoire ligérien pouvait ne pas aller tout à fait comme on aurait souhaité concernant la TRIA on se rendait compte aussi que c'était très difficile d'embarquer collectivement à la fois la ville de Nantes à la fois la métropole et à la fois les entreprises dans cette démarche donc un sentiment un petit peu d'échec de la prise de conscience collective bon depuis je pense que les mouvements notamment les jeunes nous rappellent que l'urgence climatique elle est bien là et c'était bien ça le départ de cette démarche et puis je vais peut-être enfoncer non pas enfin casser peut-être un mythe mais ce jeu collectif à la Nantes dont Pierre avait fait d'ailleurs un super article dans une revue dont on m'avait beaucoup parlé quand je suis arrivé ici en Pays-Loire il y a 6-7 ans on avait un peu l'impression que c'était peut-être derrière nous d'ailleurs j'avais trouvé quand je suis arrivé un étudiant qui était venu m'interroger pour savoir qu'était devenu le jeu collectif à la Nantes et est-ce que c'était pas la fin du jeu à la Nantes alors je précise que je parle du jeu à la Nantes au niveau régional donc est-ce que nous pouvions est-ce qu'il y avait vraiment une dynamique qui pouvait se transposer comme ça de Nantes vers la région et favoriser un travail collectif puisque le CO et tu viens de l'expliquer le CO est omniprésent dans les gènes des Ligériens et donc on a décidé de lancer cette démarche il y a à peu près plus d'un an on s'est donné un an pour essayer de définir ce que pourrait être ce territoire en 2050 bien entendu on part pas de rien et il y avait une démarche qui avait été faite par le conseil régional en 2040 pour 2040 donc si vous voulez je peux vous en dire deux mots on part aussi d'études plus anciennes les CCI dans les années 2000 avaient fait un projet Nantes Atlantique 2015 et puis encore avant il y avait eu des schémas qui avaient notamment permis l'installation des grandes écoles sur Nantes donc nous nous estimons que c'est un travail presque de devoir citoyen et d'entreprise en tout cas pour la CCI ça fait partie de ces gènes d'essayer d'incuber le futur et de le prédire on va continuer juste on me demande de vous demander à tous il y a des interprètes qui traduisent nos propos non non mais je reviens avec vous je les serre pas de problème tout va trop vite un peu trop pour les interprètes donc idéalement on va essayer de parler un peu plus lentement mais c'est surtout que comme on dit beaucoup de choses je crois que de toute façon la tâche n'est pas simple pour les interprètes mais en tout cas voilà si vous pouvez y penser et parler un peu plus lentement y compris pour nos amis fellows qui parlent français ici je pense à Alfonso Sina à Salvador mais qui ne sait pas non plus leur langue principale donc voilà essayons d'être un peu plus moins rapide dans nos et dans vos prises de parole juste le travail précédent Alain Schlesser sur 2040 avait appris quand même quelques points importants et notamment le fait que sur un territoire il y avait plusieurs identités par exemple et que ça c'est pas grave et que ça n'empêche pas les uns et les autres d'avancer ensemble de se projeter même si on ne voit pas le territoire de la même manière tout à fait alors le travail précédent qui avait été fait par le conseil régional il en reste quelques traces pas beaucoup mais malheureusement mais notamment trois scénarios qui sont toujours disponibles sous forme de petits de petits livrets et qui dessinaient trois potentiels futurs après il faut voir comment les acteurs politiques économiques peuvent les orienter mais trois potentiels futurs un premier était celui de l'ouverture celui d'un rivage mondial d'un rivage convoité au niveau mondial alors la caricature c'est un quartier chinois dans Nantes c'est les anciens les campings de la Vendée construits avec des tours de trois étages un peu comme sur la côte belge et puis des Irlandais qui viennent passer de leur retraite ici et qui sont entourés d'anglais d'espagnols et tout se passe bien enfin tout se passe bien c'est un scénario un deuxième scénario c'est il y a des choses aussi enfin je ne peux pas rentrer dans les détails de chacun des scénarios mais à chaque fois on voit les avantages et les grands inconvénients le deuxième c'était celui de l'excellence c'est à dire celui d'une grande bifurcation on prenait une grande orientation en faveur de l'environnement et de l'écologie c'est un petit peu ce qu'on essayait de faire avec justement la démarche TRIA donc je reconnais un peu la même chose dans The Arch mais évidemment ça provoquait toute une série de décrochements la caricature c'était enfin le persona qui avait été trouvé c'était l'histoire d'une biologie ce qui faisait de l'agriculture marine à Saint-Nazaire et Saint-Nazaire devenant une capitale de la recherche de l'agriculture marine et puis troisième scénario plus inquiétant plus différent celui d'une ultra proximité avec un tiers de la population obligée d'avoir des jardins ouvriers pour pouvoir subvenir à ses propres moyens alimentaires vivant en vase clos avec des sentinelles autour de certaines villes ou de communautés de communes et on est dans le télétravail on est dans la fabrication assistée donc on peut permettre de se faire de l'impression 3D des pièces qu'on n'a plus besoin d'apporter de la planète entière donc il y a des avantages il y a des inconvénients et je pense que c'est ces signaux forts ces signaux faibles qu'on essaye de détecter dans le cadre de la démarche prospective qu'on est en train de mener donc qui va qui s'étend sur à peu près une année et que nous livrerons le 2 juillet à l'occasion de notre deuxième parlement des entreprises et les constats pour revenir à vos constats c'est d'une part la force de notre territoire c'est justement d'être les pays de la Loire et pas le pays de la Loire c'est d'avoir différentes identités donc de pouvoir miser sur des territoires différenciés ce qui nous permet de ne pas tout perdre en même temps quelque chose qui caractérise l'industrie des pays de la Loire c'est son extrême diversité il y a entre 12 11 et 13 filières industrielles à peu près bien présentes bien équilibrées donc s'il y en a une qui flanchit les autres peuvent éventuellement prendre le relais le deuxième sentiment partagé par le groupe pour l'instant je ne peux pas vous dire jusqu'où on arrivera au mois de juillet mais c'est cette notion de déclassement territorial ce qui fait d'ailleurs sourire les finistériens qui se disent nous on connait la périphéricité pour nous Nantes n'est pas périphérique le troisième c'est cet héritage catholique certains disent héritage catholique zombie qui a poussé beaucoup vers tout ce qui est travail de groupe travail de une certaine honnêteté dans les relations professionnelles j'ai travaillé dans le sud de la France je peux vous dire que la France les lois françaises ne s'appliquent pas de la même façon en Provence qu'en Pays-Loire la notion de bienveillance qui est maintenant peut-être un peu galvaudée fortement reprise nationalement mais c'est quelque chose qui est omniprésent sur ce territoire et puis alors peut-être le plus interrogateur cette notion d'un territoire qui réussit à résister industriellement qui est peut-être en train de passer dans une fausse société post-moderne qui peut jouer la carte d'une croissance industrielle d'une croissance économique mais qui va peut-être se retrouver demain confronté à une autre vision du monde en se posant y compris la question et si c'était les zadistes qui avaient raison voilà donc c'est actuellement le niveau de notre réflexion je ne peux pas vous dire comment tout ça va se terminer et puis Pierre pourrait intervenir parce qu'il participe à ce groupe et puis il y a aussi quelques personnes dans la salle qui sont participants de ce groupe ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire je n'ai pas entendu de murmures c'est étonnant et si les zadistes avaient eu raison ça veut dire que de toute façon dans ce travail de prospective on est obligé à un moment donné d'accepter clairement d'aller voir ailleurs d'élargir le champ de la réflexion d'imaginer des scénarios auxquels on avait refusé peut-être jusque là et le faire d'où le lien avec l'IEA aussi j'insiste parce que c'est un peu le fil rouge de toute notre journée mais le faire avec l'appui de chercheurs en sciences humaines et sociales c'est mieux tout à fait c'est pour ça qu'on a souhaité pour ce chantier s'associer complètement avec l'IEA qui nous sert un peu de pilote méthodologique et inspirant donc en faisant participer de temps en temps des fellows donc ça c'est un apport important et je pense que lorsqu'on va produire le scénario les scénarios possibles je pense que ce serait important d'avoir la réaction des fellows à ces propositions parce que ce sont des propositions venant de l'IGI rien ce ne sont pas de propositions venant de l'extérieur et puis au sein du groupe aussi on a souhaité s'ouvrir assez largement donc on a par exemple madame Mélevy qui représente le milieu culturel on a des personnes un peu extérieures qui ne sont pas tous des économistes dans ce groupe mais on pense que c'est important d'avoir cette fécondation croisée ça semble évident mais même de redevenir sauvage comme dit un de mes élus Eric Groux utilise souvent ce terme il faut redevenir sauvage redevenir barbare oser plus que des pas de côté carrément des bifurcations importantes et voir les choses autrement d'où le fait peut-être de se dire on s'était même imaginé si on invitait un jour des zadistes à venir nous expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord avec notre modèle vous l'avez fait ? on n'a pas encore réussi c'est un outil politique la prospective ? oui et non c'est à dire que nous nous allons nous arrêter sur le constat des scénarios possibles et ce constat nous allons le livrer au conseil régional dans le cadre de la démarche prospective que mène le conseil régional en prévision du futur SRADET et après c'est aux politiques de prendre les décisions pour aller dans telle ou telle direction favoriser tel ou tel scénario autant que faire se peut et à ce titre là je pense que ce serait un jour intéressant que des étudiants ou peut-être même l'IEA reprennent les visions prospectives qui ont été faites sur 2040 mais aussi sur 2015 je les ai avec moi ou celle des années avant pour voir un peu la distance qui est entre la prévision et ce qui a finalement été obtenu sur ce territoire nantais et ligérien merci Alain Schlesser Pierre Vels j'avais pas prévu de vous poser une question tout de suite mais quand même vous qui défendez l'idée que finalement les grands enjeux entre autres celui de la solidarité se résoudront plutôt au niveau national voire européen néanmoins vous dites aussi les territoires sont des laboratoires intéressants pour tester des choses des manières de faire ensemble des manières d'être d'entreprendre de se développer de se projeter ce que l'on vient d'entendre va clairement dans ce sens là vous êtes d'accord ? Oui absolument d'abord je voulais dire mon plaisir d'être ici merci de m'avoir invité parce que c'est en très profonde empathie évidemment avec tout ce qui s'est dit ce matin au fond on est face à quelque chose à un espèce de grand paradoxe qui est qu'aujourd'hui on a une société très fluide avec l'internet tout le monde communique avec tout le monde et en même temps on voit qu'on assiste mais au niveau mondial à un formidable retour des territoires donc comment se fait-il que et les territoires c'est quoi ? je crois que Pierre Musseau a eu raison de dire d'entrée de jeu que c'était de l'ordre de la représentation c'est-à-dire c'est pas de la géographie physique ça compte mais enfin ce qui est essentiel aujourd'hui c'est ce qui se passe entre les territoires c'est des réseaux de relations c'est des réseaux humains c'est des réseaux de confiance etc et donc je crois que c'est ça qui est très intéressant et par rapport à ce que disait Alain Suppiau je suis arrivé pendant que tu parlais cette idée d'un monde mécanique au fond où tout serait programmable automatisé etc moi j'appelle ça le monde transactionnel la réalité du monde y compris de l'économie dans sa partie la plus la plus mainstream je ne parle pas des formes alternatives ne peut pas fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner de manière totalement automatisée procéduralisée etc et moi j'oppose à transactionnel j'oppose le relationnel une industrie aujourd'hui ne peut pas fonctionner entièrement selon le mode machinique dans les relations entre les personnes on voit très bien que plus le monde est ouvert donc aussi incertain complexe divers bigarrés plus en fait des ingrédients de vieux ingrédients essentiels dans la constitution des sociétés humaines comme la confiance qui existe entre les gens la confiance c'est un formidable moyen de raccourcir les apprentissages plus ce genre de choses devient essentiel et on voit très bien d'ailleurs expérimentalement que les territoires aujourd'hui qui se développent sont les territoires dans lesquels existent certains utilisent le terme de capital social que je n'aime pas beaucoup mais l'idée c'est quand même quand il y a une capacité on sait que la capacité coopérative le potentiel de confiance qui existe dans les différents territoires n'est pas le même c'est très frappant en général c'est lié à la culture à l'enracinement historique à toutes sortes d'expériences collectives qui ont sédimenté dans les territoires et on voit que ce sont ces territoires là aussi qui sont pas seulement les territoires où il y a le plus de solidarité mais aussi ceux qui ont la meilleure dynamique économique c'est extrêmement on peut le voir à l'échelle de la France on peut le voir à l'échelle européenne on peut le voir aussi à l'échelle du monde je vous rappelle que n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez intervenir sans que je vous pose des questions mes questions ne sont qu'un guide mais allez-y prenez la parole y compris dans la salle faites un signe un autre point moi je suis très frappé aujourd'hui de voir enfin quand on voit ce qui se passe ici est quand même très très réconfortant et il y a énormément en France le pays bouge fantastiquement je trouve en matière de projets notamment autour de la question de la transition écologique qui a mis les gens beaucoup en mouvement il y a un nombre incroyable de projets locaux qui sont en train de se monter je trouve dans la jeunesse aujourd'hui et dans toutes les strates de niveau de qualification on a un appétit de faire un appétit d'innover d'entreprendre qui est remarquable et pourquoi pourquoi cette réinvention je trouve très positive du pays et si peu répercuter au niveau national quoi et pourquoi au niveau national on a cette espèce au contraire de morosité qui n'est pas nouvelle mais qui continue et avec des discours extraordinairement négatifs pessimistes et quelle est la réponse possible à ce pourquoi la réponse c'est que je pense qu'on est dans une espèce de crise de manière générale des niveaux intermédiaires vous voyez quand je disais qu'aujourd'hui des territoires redeviennent vraiment les foyers d'innovation aussi des foyers il y a parfois des aspects régressifs aussi le territoire c'est compliqué cette affaire parce qu'il y a aussi le versant c'est ambigu il y a le versant régressif qui est que le territoire devient aussi parfois un lieu de crispation de défense de un philosophe allemand Rudiger Zafransky disait au fond on a besoin dans le monde la jungle du monde des flux on a besoin de clairières les clairières parfois ça devient des forteresses le territoire ça devient le lieu d'identification mais d'identification contre le reste du monde mais en même temps c'est l'inverse aussi il y a des territoires qui sont installés dans des réseaux mais qui sont eux les vrais moteurs je pense du monde à venir on pourrait le développer de manière plus précise d'ailleurs y compris dans la technologie mais ce que je voulais dire c'est que ça crée en même temps une crise des niveaux intermédiaires on voit bien qu'aujourd'hui quand je dis niveau intermédiaire c'est le niveau de l'échelle nationale en particulier aujourd'hui on a plus de mal à se projeter dans l'échelle nationale on va assez facilement finalement les enjeux écologiques sont absolument démonstratifs de ça on va du local au global on voit bien que pour mobiliser les gens aujourd'hui les enjeux écologiques du réchauffement climatique etc ils sont globaux mais comme le disait Bruno Latour récemment on voit bien que pour mobiliser les sociétés c'est le niveau local qui permet de mobiliser et donc la question je pense à laquelle on va faire face c'est c'est un peu l'avenir de nos structures nationales en rappelant en rappelant quand même que ce sont aujourd'hui les seules structures qui organisent la solidarité effective entre les riches et les pauvres à l'échelle de nos sociétés c'est pas le niveau local parlez bien dans le micro c'est pas le niveau local c'est pas le niveau européen qui organise la solidarité donc voilà ça on a une tension merci à vous Pascal Feillard vous êtes responsable de la transition numérique chez Altran ancien directeur aussi marketing chez PSA et ancien membre du conseil d'administration de l'IEA alors vous pourriez nous parler de tout un tas de choses mais vous allez nous parler plus particulièrement d'un travail que vous avez mené justement au sein de l'IEA pour essayer de réfléchir et de démontrer l'ancrage de l'IEA sur son territoire et pour ça c'est un modèle que vous aviez développé mais pour d'autres sujets et vous avez essayé de l'appliquer à l'IEA parlez-nous-en de ce modèle et plus particulièrement lié à l'IEA oui tout à fait bonjour à tous donc le contexte c'est que j'étais responsable du marketing stratégique chez PSA en charge des travaux de prospective et on avait besoin de comprendre comment évoluaient les sociétés et pas simplement en Europe de l'Ouest mais un peu partout dans le monde du fait de l'emprise géographique du groupe et donc on a été confronté à la difficulté de définir en fait quels étaient les nouveaux usages de l'automobile de la mobilité non pas demain mais après-demain 2025-2030 et donc on a développé un outil qui s'appelle l'observatoire socio-culturel qui reprend les travaux de Cofremka socio-vision du début des années 70 et pour vous n'est un exemple de puissance de l'approche c'est Giscard d'Estaing sa campagne de 1974 s'est appuyée sur la première étude socio-culturelle en France de Cofremka et donc comme on travaille depuis assez longtemps avec Pierre notamment à travers la chaire de modélisation des imaginaires la proposition que je lui ai faite et que j'ai faite à l'IEA c'est de se dire est-ce qu'on est capable puisque dans le titre on est imaginaire est-ce qu'on est capable de définir et de proposer un imaginaire de l'IEA par rapport à ce que est l'IEA par rapport à ce qu'elle souhaite devenir et par rapport à son territoire donc pour vous donner un exemple puisque ensuite je vais vous présenter les mots qui caractérisent pour moi l'IEA l'observatoire socio-culturel en fait c'est une technique c'est un outil que je ne vais pas vous développer mais l'exemple que je vais vous utiliser c'est qu'il est décomposé en cinq tendances qui se décomposent eux-mêmes en drivers socio-culturels et un des exemples c'est il y a une tendance d'libération dedans il y a un driver qui s'appelle la recherche de statut et cette recherche de statut on la trouve dans toutes nos sociétés de consommation mais cette recherche de statut s'exprime de manière différente en fonction du stade d'évolution de la société le premier stade d'expression c'est la réussite et l'exemple caricatural c'est c'est Gala 2007 si vous avez 50 ans et que vous n'avez pas une Rolex vous n'avez pas réussi votre vie c'est l'expression d'une génération c'est l'expression d'un état aujourd'hui les populations les plus jeunes ont dépassé ce stade de réussite et le souhait en termes de statut c'est l'appartenance la connivence c'est ce qu'expliquait précédemment avec The Bridge avec The Arch c'est le fait qu'à travers une communauté on est ancré et il y a une reconnaissance mutuelle et ce qui arrive aujourd'hui avec les populations les plus jeunes c'est la notion d'influence c'est le fait qu'on soit reconnu le nombre de followers sur Twitter le nombre de likes et ainsi de suite et en fait ce qui est intéressant c'est que cet outil là même si on l'a construit à partir de l'Europe de l'Ouest on l'a testé on l'a validé en Turquie en Russie en Chine en Amérique latine et donc en fait c'est quelque chose qui est générique et c'est la conviction que j'ai qui est générique à toutes nos sociétés de consommation et donc si on passe s'il vous plaît au slide qui doit arriver donc voilà j'ai à partir de ma connaissance des échanges qu'on a eu au niveau de l'UA des discussions au niveau du conseil d'administration voilà un peu ce que j'appelle le cadran magique de l'UA qui se décompose en quatre mots une notion de créateur de sens le fait que pour moi l'UA doit représenter une communauté mondiale ensuite que c'est une hybridation humaine et culturelle et ensuite que ça à mon sens apporte une notion d'épanouissement quotidien alors pourquoi et je détaillerai pas mais l'exemple et donc ce que vous avez à chaque coin de la présentation ce sont les drivers socioculturels qui sont activés ou que l'UA souhaiterait ou souhaiterait ou voudrait activer et qui sont en phase en fait avec des dynamiques socioculturelles donc on a la notion en haut à gauche donc de recherche de statut avec la notion d'influence la notion de réseau organique et le fait qu'il y ait beaucoup de philots qui viennent d'horizons extrêmement différents c'est vraiment cette notion de communauté de sens que Alain Suppiau a pu créer à travers cette IEA ensuite on a évidemment la notion de communauté mais aussi la notion d'identité la notion de réalisation de soi et c'est pour ça que pour moi c'est une communauté qui est mondiale alors j'aime bien l'opposition entre les deux parce que souvent on dit communauté ils sont je pense locales mais pour moi ça dépasse ça puis ensuite il y a l'aspect hybridation communauté le fait ces aspects humanisme et éthique qui sont au coeur de l'IEA sont présents et puis ensuite il y a la question du transmission du savoir et le fait et j'ai entendu quelques mots ce matin comme ça qui est de dire ben voilà ce qui s'est passé sur le Queen Mary c'était aussi un épanouissement personnel et je pense que ce que peut apporter l'IEA à travers son activité comme aujourd'hui et sa présence au coeur de Nantes c'est le fait que cet épanouissement n'est pas exceptionnel mais doit être quotidien et donc pour essayer de transcender en fait ce que vous expliquez sur la noirceur un peu du monde actuel mais voilà voilà ce que je souhaitais partager avec vous à travers une démarche qui est un peu longue à expliquer mais voilà le résultat qui est pour moi la base de l'imaginaire de l'IEA aujourd'hui merci Pascal Feillard Pierre Musso ce travail là pour l'IEA comme vous êtes membre du comité scientifique ça apprend quoi ? ça vous a appris quoi ? et ça permet quoi après ensuite ? mais c'est fondamental parce que pour revenir sur ce qu'est l'imaginaire parce que finalement ce que tu nous présentes c'est l'imaginaire de l'IEA ce qui fait l'imaginaire c'est que c'est un langage fait de textes d'images d'émotions très importantes tu parlais de l'épanouissement par exemple et qui a une cohérence et là on a dans cet imaginaire de l'IEA la représentation non seulement de l'IEA par l'analyse méthodologique que tu as faite mais aussi la projection parce que on parlait tout à l'heure des dix ans à venir la projection de l'IEA c'est-à-dire de valoriser ces éléments et de les valoriser dans le territoire parce qu'on a réussi si vous voulez l'IEA a eu une réussite qui a été soulignée ce matin à plusieurs reprises la reconnaissance scientifique mondiale à travers le réseau du Sias et en même temps on a une grande fragilité notamment économique du modèle de l'IEA et donc c'est cette espèce de paradoxe entre la reconnaissance scientifique la réussite d'un imaginaire d'une communauté et la fragilité économique et c'est pour ça aussi qu'on a tissé tous ces liens avec le monde de l'entreprise l'ouverture sur le territoire parce que il nous faut résoudre si je puis dire cette espèce de paradoxe qui aujourd'hui fait l'identité momentanée de l'IEA donc c'est très important alors je voulais dire juste un mot en réaction à ce qu'a dit Alain aussi qui répond pas à votre question c'est sur la prospective parce que quand on fait des scénarios l'imagerie de la prospective si je puis dire c'est de dire oui on fait un scénario rose, noir et gris et puis on prend le gris et c'est pas du tout ça le but de la prospective c'est de faire des si on prend la méthode des scénarios qui est une parmi n mais c'est surtout celle-là qui est utilisée c'est de faire plutôt des scénarios exploratoires contrastés qui balayent disons l'horizon du futur donc à l'horizon 2050 en l'occurrence et ce qui va devenir central c'est le cheminement c'est-à-dire comment on traduit les stratégies d'action pour aller et même depuis se projeter à partir de ce point revenir au présent c'est la force de la projection mais le but c'est le chemin si je puis dire c'est ce que disait le général Jap qui a gagné la guerre du Vietnam le but c'est le chemin donc c'est le cheminement ensemble de ceux qui produisent ce type de représentation en fonction de cet horizon qu'ils ont construit à l'horizon 2050 merci Pierre mais Yves Gillet peut-être une réaction à ce que disait Pierre juste avant on a compris que vous défendiez l'idée que l'entreprise aujourd'hui l'entreprise à mission a besoin de structures comme l'IEA et de ceux qui le font vivre en fait et les chercheurs entre autres et là on entend l'IEA a besoin de l'entreprise ne serait-ce que pour être accompagnée sur son modèle économique voilà tout va bien avec ça alors tout ira bien demain j'espère donc effectivement ce que je disais c'est déjà pour s'engager il faut savoir il faut connaître donc connaître les richesses connaître l'apport connaître la contribution et comme le disait Pierre également se projeter donc je dirais que les entreprises sont aussi très fortement sollicitées par tout un tas de bonnes causes on va dire à porter mais il faut aussi qu'elles y trouvent un sens un intérêt et que les rencontres soient aussi fructueuses entre les hommes parce que moi je crois beaucoup et on l'a déjà dit et Damien l'a dit tout à l'heure pour les projets qu'on développe c'est le facteur humain la relation humaine et Pierre Vels l'a dit aussi sur la confiance donc je pense qu'il est essentiel pour nous de par petites touches donc avec l'équipe de l'IEA on organise parfois des rencontres où il y a 4-5 chefs d'entreprise parfois les groupes où on est 25 parfois un peu plus nombreux et donc c'est je pense une forme d'apprentissage de cette relation entre aussi l'IEA et son territoire ce que disait Pierre tout à l'heure je pense que la reconnaissance mondiale a peut-être précédé la reconnaissance locale donc c'est à cela qu'on essaie aussi de modestement contribuer pour ce qui me concerne mais avec vraiment conviction merci oui vous vouliez Alain Jlesser juste aller juste aller dans le même sens c'est à dire que bien entendu l'IEA nous est utile mais nous on a trouvé également que le fait de s'associer à l'IEA pour ses démarches prospectives était un moyen d'aider l'IEA à mieux s'implanter au niveau local et au niveau régional pas que Nantes je parle toujours Nantes et sa région avec peut-être une inquiétude d'ailleurs dans le cadre de toutes ces démarches prospectives c'est que généralement ça donne le lieu à une belle plaquette elle est populaire pendant six mois puis tout d'un coup on les met dans une armoire et on la voit plus jamais quand tout à l'heure j'appelais à ce qu'on revisite ou qu'on réinterroge les prospectives antérieures c'est aussi dans un sens de se dire c'est un chantier qui devrait être permanent et je suis tout à fait d'accord sur cette démarche de c'est le chemin qui compte pour y aller et j'ai la même inquiétude pour le travail qu'on va faire c'est à dire que si dans six mois nous nous produisons notre produit puis que le conseil régional produit sa vision 2050 et qu'on produit un stradet et après comment on fait vivre ce genre de démarche et je me demande si l'IEA n'a pas un rôle ne pourrait pas se voir missionner en tant qu'expert quelque part de ce genre de thématique par certains acteurs publics pour entretenir cette flamme il ne s'agit pas de faire une démarche prospective toutes les semaines ce n'est pas ça mais de l'entretenir de peut-être de suivre de servir un peu d'observateur extérieur sur la politique territoriale menée par un territoire auquel on tient beaucoup qui sont les pays de la loi l'idée a été voilà vous venez de lancer l'idée vous vouliez intervenir allez-y je vous en prie en tant que fellow de l'institut la promotion 2016-2017 je voulais justement rebondir sur cette fonction importante pour moi et pour tous les chercheurs les chefs d'entreprise que j'ai eu l'occasion de croiser pendant ma permanence à l'IEA et après parce qu'en fait on évoquait tout à l'heure des notions telles que les émotions l'importance de l'interaction le réseau et je vous assure pour l'avoir vécu et pour continuer de vivre ça au jour par jour je dirais avec les relations qu'on a créées que les idées nouvelles les idées novatrices viennent comme l'histoire nous a appris l'histoire des biographies célèbres arrivent dans des moments de convivialité dans des moments de partage donc François Zurbélan tout à l'heure citait les trois repas qui pour nous sont très importants comme c'est très important le moment du partage des films à l'auditorium du moment de partage artistique parce qu'en fait vraiment dans mon parcours individuel je me sens vraiment de partager ça mon expérience à l'Iwa de Nantes a évoqué les notions des mondes antiques de convivium d'agapes et je pense à Platone par exemple pas à n'importe qui parce que je crois et je suis sûre que cet avenir auquel on doit donner la possibilité de se réaliser a besoin de souplesse d'écoute d'ouverture et l'Iwa de Nantes est vraiment ça et donc c'est aussi l'occasion je n'avais bien sûr pas prévu de prendre la parole maintenant mais c'est l'occasion pour remercier toutes les personnes qui sont investies pour que cette magie merveille continue dans les années à venir à donner dans un monde de plus en plus strict renfermé dans des structures l'ouverture merci beaucoup c'est bien merci pour cet hommage rendu à l'IEA c'était important puisqu'on l'a bien compris cette matinée est clairement placée sous ce signe là de montrer de rappeler tout ce que l'IEA permet à l'échelle du territoire et ailleurs et on le voit avec vous pour les chercheurs étrangers qui viennent passer un petit bout de leur vie ici et qui parfois y reviennent et s'y installent même donc alors on reviendra tout à l'heure avec vous sur vos travaux et ce pourquoi exactement ce sur quoi on a envie de vous entendre aussi mais juste avant Sophie Lévy directrice du musée d'art on va revenir sur cette notion de territoire qui se développe et qui doit se développer encore et qui doit pour ça s'appuyer sur toutes ses forces et ne surtout pas s'enfermer on va le comprendre de plus en plus évidemment la culture est un outil de développement vous n'allez pas me démentir vous êtes d'accord avec ça mais l'est-il concrètement comment l'est-il concrètement cet outil de développement oui oui c'est un lieu assez paradoxal la culture puisqu'on pourrait penser que c'est vraiment la chose par essence qui ne sert à rien et pourtant dans beaucoup de territoires souvent des territoires d'ailleurs au passé industriel ça serait intéressant de se demander pourquoi il y a eu le choix d'utiliser la culture comme un lieu d'expression d'un imaginaire collectif et aussi un lieu de finalement quand un territoire se pose la question de qui il est et de qui il pourrait être de ce qu'il pourrait être à l'avenir il utilise souvent la culture et souvent la culture contemporaine l'art contemporain pour s'aider à se projeter dans l'avenir quand j'avais commencé ma carrière dans une région on en a parlé qui n'était pas très justement ni industrielle ni portée sur la culture contemporaine qui était la Bourgogne mais j'étais frappée par une région voisine qui était la ville de Saint-Étienne qui avait fait ce pari assez tôt d'ouvrir un grand musée d'art contemporain dans une ville marquée par l'industrie et le sport et c'est sans doute ça qui m'a inspirée ensuite à choisir d'autres villes comme Lille puis Nantes pour constater cette rencontre étonnante et qui fonctionne maintenant on en a la preuve puisqu'on a une bonne génération de recul pour l'observer entre un lieu et sa capacité de proposition culturelle alors ça joue sur des niveaux très très différents comme justement il y a encore un article dans le monde qui disait que les cadres aiment Nantes ils aiment aussi à Nantes pouvoir retrouver un lieu où il y a de la culture mais où cette culture est beaucoup plus accessible qu'à Paris par exemple ça peut aussi jouer justement simplement dans une certaine idée qu'on a d'un territoire une idée mobile innovante créative où on ne sait pas bien ce qu'on va trouver et du coup tout est possible enfin ça joue sur beaucoup de beaucoup de dimensions différentes il faut un peu d'audace parce que vous donniez l'exemple de Saint-Etienne il y a d'autres territoires qui ont mis un petit peu de temps à oser se lancer dans de grands projets vous me parliez de l'exemple de Lens et du Louvre à Lens ça ne s'est pas fait comme ça très très facilement c'est à dire qu'il faut aussi une très très forte volonté locale pour que la culture devienne un outil majeur de développement et de rayonnement finalement d'un territoire Oui alors Lens le pari n'est pas encore gagné mais c'était une histoire complètement dingue puisqu'ils partent d'une situation tellement catastrophique tellement désolée c'est à dire qu'il n'y a plus l'industrie mais il n'y a pas l'éducation il y a un analphabétisme complètement complètement criant alors que pourtant il n'y a pas d'immigration enfin c'était une situation totalement terrible et quand Lille 2004 s'est développée avec cette idée d'une capitale européenne de la culture on a demandé à Lens d'y participer et Lens les élus ont dit mais non on ne peut pas ça serait choquant ça serait vraiment insupportable cette idée d'amener la culture dans une ville qui souffre autant et puis la ville de Lille et l'équipe de Lille 2004 a dit mais écoutez ça ne vous coûtera rien on vous propose quelque chose ne mettez à notre disposition que vos équipes municipales et on va essayer quelque chose et ça a été une fête un moment de joie de réunion de convivialité où on a senti finalement que le territoire avait presque voilà il y avait une étincelle d'espoir incroyable pour cette soirée là et c'est là qu'est née cette idée de complètement folle complètement hallucinante de mettre le Louvre-Lens à Lens sur un en gros sur le territoire d'une mine désaffectée et c'était comme un satellite et bien sûr le pari n'est pas gagné parce que je pense qu'il faut des décennies pour que un jeune enfant se dise ah oui il y a un ailleurs possible il y a un espoir il y a quelque chose de plus grand à espérer et je le vois ici moi j'y crois j'y crois à cette capacité finalement la culture c'est souvent une notion d'exil c'est sortir finalement de soi et sortir de son territoire pour rêver un ailleurs alors bon Nantes a fait ce pari là il y a très longtemps dans une situation beaucoup moins dramelle dramatique mais ça a apporté aussi des fruits assez extraordinaires alors voilà moi je suis venue à la rencontre de ce frémissement de ce frémissement Nantes mais qui a encore beaucoup beaucoup de choses à faire oui parce que vous dites aussi ce territoire qui n'a pas une identité comme ça criante qui s'impose d'elle-même contrairement à d'autres territoires marqués plus identifiés vous dites mais c'est formidable finalement ce sont des possibles tout le temps tout est possible potentiellement oui moi Nantes ce qui m'intéressait c'était son avenir en fait parce que justement comme elle ne sait pas bien alors je ne suis pas bien placée pour parler des pays de la Loire mais Nantes c'est une ville qui ne sait pas bien qui elle est et c'est sa chance en fait et ce qui m'avait beaucoup frappée aussi c'est que c'est une ville qui est marquée par des objets absents par exemple l'eau l'eau enterrée le pont transbordeur détruit il y a beaucoup de choses qui ont été il y a beaucoup de cicatrices à Nantes et ces cicatrices ce n'est pas un problème en fait être en deuil de choses qui manquent les choses qui manquent continuent à hanter le territoire et sont des promesses finalement de choses qu'on va reconstruire et qu'on va refaire d'ailleurs l'extension du musée a été faite sur le territoire d'un garage ça c'est typiquement nantais en fait le palais voilà des beaux-arts ce côté un peu compassé et digne a choisi pour mettre son extension un garage voilà pourquoi pas c'est possible dans ce que vous venez de dire mais je vais faire réagir Pierre Vels qui a demandé la parole avant mais ça fait écho avec Alphonse Sinin qui va nous raconter des choses sur le manque de deuil allez-y Pierre Vels vous vouliez répondre juste un mot sur le loup-voilance parce qu'il se trouve que je suis impliqué assez fortement dans une association qui s'est créée à partir de la de la création du Louvre-Ralance qui s'appelle Euralance et comme vous dites le challenge est quand même pas évident c'est-à-dire qu'on est à une telle distance je dirais culturelle pour le coup entre l'environnement qui n'est pas aussi sinistre que ce que vous dites par exemple le bassin millier du Pas-de-Calais et du Nord aujourd'hui crée des emplois le problème c'est qu'on a du mal à matcher les emplois avec les gens qui sont là mais il y a beaucoup de création d'emplois c'est pas du tout un territoire sinistré sur le plan économique contrairement à ce qu'on peut croire mais après je trouve ce qui est intéressant dans l'expérience de Lens et ça se fait aujourd'hui en plein d'accords avec le musée et sa directrice c'est aussi de partir de ça pour déborder le sujet de la culture stricto sensu c'est-à-dire que par exemple on a créé à partir de ça un certain nombre de forums sur des sujets divers et variés concernant le fonctionnement de la société locale qui avait au fond le Louvre était presque un prétexte et par exemple on a créé un forum sur l'emploi et la formation pour rapprocher la formation et l'emploi qui a débouché sur des choses vraiment intéressantes où le lycée professionnel finalement on était un peu éloigné de la culture mais qui avait servi un peu de détonateur les lycées professionnels ont commencé à discuter avec les entreprises ce qu'elles ne faisaient pas du tout dans cette région c'est assez hallucinant de ce point de vue-là parce que là il y a l'héritage minier et la deuxième petite remarque si vous regardez je suis frappé de voir la programmation aujourd'hui des équipements culturels dans un certain nombre de pays alors les musées ou des médiathèques ou des équipements comme ça qui deviennent des équipements extrêmement multi multi-domaines par exemple Helsinki vient d'ouvrir une très grande nouvelle bibliothèque et ce qui est intéressant c'est que la programmation de cette bibliothèque est tout à fait étonnante alors on a parlé tout à l'heure de composite et là on est complètement dans le composite c'est-à-dire qu'au fond ils ont conçu leur médiathèque comme un lieu d'accroche mais vous trouvez des Fab Labs par exemple dans la médiathèque vous trouvez des imprimantes 3D où les gens peuvent venir bricoler c'est devenu un espèce des institutions se déspécialisent et deviennent aussi des lieux d'innovation de création de choses qui n'ont pas leur place je dirais dans les silos et les casiers ordinaires non non merci Pierre je vais donner la parole à Salvador Rieta Félos aussi de l'institut je l'ai dit qui est urbaniste on parlait à l'instant de l'audace qu'il fallait à un territoire pour parfois miser sur des grands projets des grands outils culturels qui pourraient paraître contradictoires antinomiques avec l'histoire du territoire avec ses difficultés économiques sociales là c'est mon boulot c'est de trouver des liens mais il est évident en ce qui concerne Salvador qui a mené un travail intéressant comparatif en urbanisme entre Mexico et la ville de Nantes sur comment on transforme la ville et on refait du quartier des nouveaux quartiers en urbanisme et notamment à Nantes sur le quartier Madeleine-Champ-de-Mars vous allez nous le raconter mais je donne la conclusion tout de suite pour comprendre le lien c'est que la force ici dites-vous c'est l'objet de vos études c'est qu'à Nantes par exemple on n'a pas tourné le dos au passé on n'a pas tourné le dos à l'histoire du quartier on en a même fait une force pour réinventer la ville ce qui n'est pas toujours possible à Mexico faute de relais sociaux en fait par exemple il n'y a pas à Mexico les associations comme nous avons ici l'exception culturelle française c'est aussi ça voilà j'ai fait une longue introduction parce que c'était pour comprendre le lien avec ce qui venait d'être dit sur la culture Salvador oui mais je veux quand même dire que quand je pense au territoire je pense à la division sociale de l'espace urbain c'est pour ça qu'on a des quartiers complètement différents dans la plupart des villes du monde donc comme ça on a des territoires différents et des quartiers différents mais mêlés par exemple avec des réseaux de transport particuliers mais il y a aussi des liens avec je dirais les territoires de l'eau c'est-à-dire les problèmes de l'eau c'est un Mexico un problème fondamental mais il y a aussi les territoires géologiques chez nous on a des fractures géologiques qui posent des problèmes pour le futur de la ville donc je pense aussi dans ce type de choses voilà et quand si je me remis à mon travail c'était pas tout à fait un travail comparatif parce que Mexico dans son agglomération compte 23 millions d'habitants 8000 km² c'est pas complètement la même échelle voilà donc je travaille surtout sur le micro-urbanisme donc je prends l'échelle des quartiers alors c'est pour ça que pour profiter mon séjour en Nantes je choisis ce quartier-là la Madeleine-Champs de Mars et il y a un autre quartier à Mexico donc je travaillais sur la mémoire urbaine à l'époque alors je me suis dit que c'était l'occasion pour faire un travail sur un quartier et un autre mais c'est plutôt de regarder quoi c'est pour à partir des choses en commun et en particulier l'eau Nantes c'est née sur la Loire Mexico prend son origine sur un système des lacs là c'est un bassin andoréique voilà donc c'est le point en commun mais après on voit l'histoire de chaque quartier en particulier cette histoire de cette partie de l'île de la Gloriette la vision populaire de la vie quotidienne dans cette partie de la ville voilà et la constitution d'un quartier mais liée avec l'histoire de Nantes toute la partie des anciens chantiers navals et tout ça ça donne un valeur historique et culturelle à la ville et au quartier de la Madeleine voilà donc je commence à faire un peu l'histoire finalement pour mettre en valeur l'histoire dans les quartiers mais aussi vis-à-vis du projet local parce que je pense qu'il y a un bon exemple d'urbanisme dans cette partie de la ville qui à mon avis c'est reflet dans d'autres parties de Nantes même dans l'île parce qu'il y a un respect pour l'histoire pour leur passé et pour la nature à Nantes il y a toujours la Loire on le voit tout le monde mais à Mexico tous les lacs ont disparu il y a des petits restes des lacs mais c'était quelque chose d'incroyable de faire disparaître la nature voilà donc je fais aussi un peu l'histoire de ces quartiers avant de naître parce que j'avais des références et donc la progression historique du quartier et à la fin arriver à quelque chose de se vente il n'y a pas de projet urbain pour ce quartier là en Nantes il y a un projet et à mon avis réussi qui va continuer mais ce n'est pas le même cas chez nous donc voilà ce type d'expérience qui nous apprend beaucoup de choses mais dans la petite échelle oui sur l'urbanisme à petite échelle vous parlez d'espace à négocier et du coup c'est important parce que là où il y a un projet durable pour refaire du territoire finalement à travers l'urbanisme on fait ça aussi c'est d'accorder une place à l'habitant aux citoyens et de le faire participer ce qui n'est pas toujours fait dans des quartiers à Mexico par exemple c'était ça aussi dans vos études dans les conclusions oui 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 parce que quand je pense aux imaginaires je pense à ceux qui qui mènent la ville qui décident sur la ville dans le cas de Mexico dans les derniers temps ce sont les entrepreneurs immobiliers à côté des autorités municipales par contre c'est pour ça que j'appelle un imaginaire dominant un imaginaire dominé c'est à dire ceux qui suivent les premiers mais il y a quand même un imaginaire de résistance c'est à dire ce sont des mouvements sociaux qui viennent depuis le tremblement des terres de 85 alors ce sont des groupes qui maintenant ils sont présents par exemple dans la constitution nouvelle parce que Mexico il est en train d'ignorer une constitution que l'on avait pas parce que c'était un territoire fédéral voilà donc maintenant il y a des groupes qui sont présents dans les nouvelles lois de la ville y compris tous les règlements qui viendront c'est une chance oui c'est une chance oui alors ça veut dire que ce sont aussi les habitants maintenant qui prennent la parole et la 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 perspective de l'espace je me permets de faire un petit exemple au sujet de l'espace public que je travaille parce que j'évoquais la partie géologique et ce qu'on appelle en prospective les impondérables les impondérables ce sont les tremblements des terres qui viennent de temps en temps on ne sait pas quand mais ils arrivent donc il y a un travail à faire sur l'espace public comment utiliser l'espace public pour travailler les impondérables comme les tremblements des terres alors je pense aux espaces publics polyvalents où les habitants peuvent agir d'ailleurs de ça on a eu un tremblement des terres et on a vu les les réseaux des jeunes qui utilisaient le cyberspace pour s'organiser et pour agir sur la ville endommagée voilà donc ce sont des choses qui nous ont des perspectives intéressantes merci beaucoup salvador pour cette vision on a beaucoup parlé du territoire de comment on l'image et comment il est constitué tué pardon et comment on le constitue ici comment on s'en revendique ou pas et comment il est plus ou moins organisé sauf qu'ailleurs ça ne marche pas du tout comme ça ou en tout cas différemment et c'est intéressant de le regarder c'est ce qu'on va voir avec vous Danuta Libersky je le disais vous êtes anthropologue et vous allez nous parler de population africaine on est au Burkina Faso on est au nord du Ghana dans le pays des Trois Volta c'est ça je ne me trompe pas trop dans ce bassin là et où le territoire existe il est défini on peut être potentiellement en pleine brousse mais alors ça n'a rien à voir vous parlez de la peau le territoire pour ces populations qui sont sédentaires ou semi-sédentaires le territoire est une peau qu'est-ce que ça veut dire oui alors ça c'est ce que je vous disais dans notre première conversation mais d'avoir entendu tout ce qui précède il n'y a pas une si grande c'est pas aussi exotique disons que il y a le territoire c'est aussi avant tout du réseau et c'est un réseau qui est de la solidarité c'est un réseau qui n'est pas à construire c'est un réseau où chacun dans lequel chacun quand il naît advient dans ce réseau et ce n'est pas seulement un réseau de parenté au sens où on l'imagine et on le projette sur l'Afrique de communautés fermées uniquement prises dans des relations de parenté d'abord c'est une parenté au sens très large vraiment très très large puisque ce sont des groupes de 1500-2000 personnes et puis que finalement ça s'étend parfois à tous ceux qui parlent la même langue donc vous imaginez le réseau est très large simplement c'est un réseau qui se dit en termes de parenté c'est pas la même chose ça peut être il peut y avoir aucun lien biologique mais c'est un réseau en termes de parenté et c'est un le territoire c'est ce réseau de parenté qui est broché si vous voulez sur des lieux c'est à dire qu'un territoire c'est un ensemble de liens et de lieux et donc c'est moins exotique que ce que je vous disais ceci dit c'est aussi parce que l'anthropologie a une définition du territoire qui n'est pas tout à fait la même elle est dans les imaginaires mais il y a quelque chose qui manquait quand même dans ce que j'ai entendu là qui est sous-jacent à tout ce que vous dites mais qui est plus au centre de l'intérêt de l'anthropologue et qui est que le territoire c'est les corps c'est les corps des gens qui habitent et le territoire c'est un espace aussi bien ici qu'ailleurs mais c'est un espace qui est balisé de telle manière qui est balisé par l'imaginaire qui est balisé aussi symboliquement par des lieux qui est balisé de telle manière que chacun qui y habite peut reconnaître ce territoire comme le sien et qu'il s'y sent en sécurité et ça c'est un élément essentiel de la manière dont est conçu et vécu le rapport à la terre et au territoire d'un village dans les sociétés où j'ai travaillé alors l'Afrique c'est extrêmement varié donc ne me parlez pas de communauté d'Afrique du Sud pour me dire que ce que je viens en train de dire c'est faux parce que je parle des sociétés dites voltaïques qui occupent au centre de l'Afrique de l'Ouest qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité sur ce territoire ? justement c'est un marquage qui est un marquage d'une portion de terre mais qui est un marquage par le corps c'est une transformation d'un espace quelconque un espace qu'on peut qualifier de territoire corps d'espace corps et c'est en ça que je disais du territoire comme seconde peau mais seconde peau pas individuelle c'est un espace commun dont les limites sont reconnues au-delà des limites du corps propre de chaque habitant comme étant des limites communes qu'on occupe et comme des limites de corps et c'est là alors là c'est pris au pied de la lettre si vous voulez cette métaphore dans les rituels africains de ces sociétés-là au sens où effectivement tout ce qui advient tout ce qui menace aux limites mais c'est pas les autres c'est pas les ennemis c'est pas les humains qui menacent ce sont les maladies ce sont les épisodis ce sont les calamités naturelles ce sont ceux qui menacent peuvent les frontières de ce territoire commun ce qui vient les menacer peut menacer les corps même et dans leur dans leurs limites tout ce qui fait effraction des limites d'un corps par exemple une blessure suite à une rixe ou un meurtre remet en question les limites de ce territoire corps au sens si il y a un meurtre que ce soit entre deux personnes du même village ou un étranger ça remet en question au point où le territoire se dessèche c'est à dire que l'action des hommes et l'action des hommes a une une implication immédiate sur le comportement même du territoire mais évidemment ce sont des actions morales c'est ce qui fait tenir ensemble le groupement villageois est-ce qu'on peut parler de je voulais qu'on parle de l'organisation de ce territoire là en gros qu'est-ce qui garantit sa pérennité ou qui garantit sa pérennité quelle place au pouvoir est laissée sur ce territoire alors c'est très complexe et il faut faire ça c'est pas oui c'est extrêmement complexe je ne pourrais pas rentrer dans les détails il y a des grandes idées quand même il y a des grandes idées alors il y a déjà comment transforme-t-on un espace quelconque un espace de brousse en un espace où habiter en humain est pensable c'est-à-dire où on peut se reproduire ce qu'on va c'est pas des êtres de brousse mais c'est des êtres humains dans une généalogie humaine ce sont des différents lieux sanctuaires on connaît on parle de bois sacré en Afrique c'est toute l'Afrique de l'Ouest là je parlerais plutôt de sanctuaires boisés qui sont autant de lieux sur le territoire d'un village ou d'un groupement de villages où les gens se réunissent assez régulièrement pour maintenir l'intégrité du territoire pour les récoltes pour faire en sorte que ce territoire toujours se rajeunisse ça c'est une première couche d'organisation qu'on va retrouver dans toutes les sociétés voltaïques et dont institutionnellement est représenté par un personnage qu'on appelle le gardien de la terre le gardien de la terre n'a pas de pouvoir au sens d'un pouvoir politique mais il a un pouvoir essentiel c'est celui de faire habiter donc c'est lui qui va fonder un territoire il va fonder le lieu où on peut habiter les maisons il prend en charge le cycle de la graine enfin il y a toute une série de prérogatives et de charges pour faire en sorte que ce territoire reste vivant reste humainement habitable et que les habitants ne s'en aillent pas parce que c'est toujours la menace c'est que si ça ne marche pas tout le monde le vote par les pieds on ne veut pas que le territoire se vide oui se vide mais c'est une menace qui revient dans les prières voilà on n'est plus dans un lieu un espace corps protégé si les entités du territoire ces lieux auxquels on fait des sacrifices ne protègent plus une des menaces qui est dite dans les prières c'est on va s'en aller massivement ça c'est une première couche alors selon les sociétés parce que là il y a une très grande richesse et diversité des formations politiques en Afrique je crois que peu de gens le savent mais ça va vraiment de sociétés segmentaires sans pouvoir à des proto-états multi-ethniques et en passant par toutes il y a une inventivité politique qu'il n'y a pas au nord je dirais qui existe en Afrique bon dans les sociétés où j'ai travaillé il y a outre ce réseau des gardiens de la terre il y a des personnages qu'on va appeler des chefs politiques mais ils ne sont pas plus politiques parce qu'ils sont aussi lestés de sacralité si vous voulez voilà et juste un mot encore sur les gardiens de la terre pour faire travailler nos imaginaires vous m'expliquiez avant cette table ronde qu'ils deviennent gardiens de la terre au prix de sacrifices importants leur vie change complètement c'est le chef c'est le chef ah c'est sur le chef pardon le gardien de la terre c'est une charge héréditaire donc on ne peut pas s'inventer gardien de la terre parce que mythiquement c'est un statut qui est défini comme étant le descendant du premier homme donc sur terre donc là on ne peut pas changer un gardien de la terre on ne l'est pas choisi il n'est pas sujet mais c'est le chef justement c'est ça qui est intéressant c'est une philosophie politique intéressante surtout quand on voit aujourd'hui certains pouvoirs actuels en Afrique mais cette philosophie politique des sociétés traditionnelles bien sûr vous auriez compris que je parle de sociétés traditionnelles c'est que le fait de commander sur les hommes ça se paye d'un prix très fort c'est à dire qu'il est totalement lui coupé alors pour le coup du territoire et de la terre il ne peut plus sa peau ne peut plus toucher la terre elle dessécherait il ne peut plus cultiver il ne peut plus alors vous me direz tant mieux il se fait ses champs sont cultivés par d'autres mais c'est une astreinte il est bardé d'interdits il ne peut plus courir il ne peut plus rire il ne peut plus se déplacer de jour comme il le veut c'est une transformation ça fait envie d'être chef de ses territoires absolument pas mais il n'est pas chef d'un territoire il est chef des gens en fait il n'est pas du tout lié justement le fait de ce pouvoir exorbitant qui est de commander aux hommes et c'est considéré comme un pouvoir exorbitant de toute façon il n'en est que le dépositaire transitoire et il le paye au prix extrêmement fort puisqu'il est littéralement en fait déterritorialisé et déparentalisé c'est à dire que dans certains endroits il est presque un mort vivant voilà dans certains endroits la fabrique du chef c'est un mort vivant on avait les catholiques zombies tout à l'heure on a les morts vivants de ces populations voilà merci c'est idiot ce que je viens de dire mais ça m'a fait penser quand même ça m'a fait rire moi-même merci beaucoup Danuta on prend encore encore plus de hauteur accrochez-vous avec Alfonzina Belio si vous me permettez de le dire comme ça on va parler donc vous êtes anthropologue également sociologue du fait religieux je l'ai dit tout à l'heure vos recherches portent entre autres sur de nouvelles formes de spiritualité non religieuse contemporaine très ancrées sur des territoires finalement et qui ont un impact sur les territoires même si les territoires ne le savent pas toujours ou en tout cas qui pourraient avoir un impact plus important à quoi on va commencer par des exemples précis de quelle spiritualité parlons-nous je vais spoiler France et Italie voilà prenez le micro racontez-nous c'est quoi ces spiritualités non religieuses et contemporaines alors merci beaucoup là comme vous venez de dire dans un cadre plus large de mes recherches autour des récompositions actuelles du spirituel et du religieux dans les mondes occidentaux contemporains justement sans faire plus je vais directement à deux exemples qui nous permettent je crois d'avoir une perspective spécifique mais peut-être intéressante sur l'inscription des imaginaires dans les territoires et une inscription contemporaine qui pour faire écho à ce que Danuta venait de nous dire ou aussi Salvador parfois c'est l'idée qu'on a de l'altérité héberger chez nous donc quand on approche certains phénomènes certaines formes culturelles on a presque l'impression d'être une sorte de spéléologue de la mémoire et pourtant on est très ancré dans le présent alors deux mondes différents l'Italie du Sud dans cette transformation des dernières 4-5 décennies des grandes transformations d'un côté de l'autre la France contemporaine donc deux milieux le premier qui se veut encore pardon encore sous une sorte d'autorité de l'église catholique qui essaie en tout cas qui essaie de garder son autoritas sur le rapport direct des individus où là les mots sont plusieurs surnaturels invisibles je préfère parler de non-visibles c'est à dire c'est un mot circonstanciel qui ne l'est pas maintenant et qui peut-être n'est pas visible pour tout le monde mais certaines personnes voient attention quand j'emploie dans ces recherches le présent indicatif c'est ce qu'on appelle la vérité du terrain c'est à dire qu'indépendamment du positionnement du chercheur les acteurs sociaux disent voir la Vierge voir les morts donc on emploie le présent indicatif cela ne signifie pas du tout de mon côté une apologie voilà cela dit donc en France j'étudie un milieu qui s'appelle des passeurs d'âmes donc de médiums spécifiques qui disent avoir des facultés spontanées d'accompagner les âmes qui sont pour des raisons pour plusieurs raisons accrochées à ce monde qui n'arrivent pas à franchir le seuil de la lumière à passer dans l'au-delà un milieu qui se veut pas religieux spirituel et en même temps qui conserve qui garde une grande transversalité sociale donc vous trouvez des gens de toute éducation de tout ce niveau en Italie c'est plutôt la transformation d'un côté plutôt médiumnique donc c'était des femmes qu'on appelait en Italie du Sud là je vous dis la locution incalabrée mais vous pouvez trouver ça dans les dialectes de l'Italie du Sud de ces femmes qui marchent avec les morts là aussi on est dans le spontané la transformation de ça donc d'un niveau médiumnique à un niveau mystique donc l'idée de communiquer avec l'au-delà alors dans les deux cas nous avons une quête de pôle de certitude importante qui n'a pas disparu dans les décennies récentes malgré une idée de webérienne bien sûr de désenchantement du monde on voit qu'à présent nos sociétés contemporaines nos mondes occidentaux expriment de plus en plus des quêtes de pôle de certitude qui vont qui regardent au monde du non-visible donc d'un côté comment ça s'inscrit dans le territoire parce qu'il s'agit ou qu'est-ce que le territoire peut en faire voilà et d'un côté nous avons en Italie du Sud des formes qui ont instauré de nouveaux cultes donc les autorités étatiques et ecclésiastiques se voient confrontées maintenant à des dizaines voire centaines de milliers de personnes et je vous propose ici cet exemple mais on pourrait faire le tour même en France ou ailleurs qui dans certaines occasions se rendent dans des petits villages qui jusqu'à il y a quelques décennies étaient anonymes donc tout ça a demandé de nouvelles constructions une nouvelle pensée par rapport à l'urbanisme aussi une gestion des territoires nouvelles d'un côté du côté français les passeurs d'âme bien qu'encore on n'est pas il n'y a pas de visibilité sur le territoire mais eux sont demandeurs d'une reconnaissance d'une légitimation en tant que médecine douce donc il y a une volonté d'appropriation d'un langage et d'un imaginaire scientifique parce que c'est toujours ils parlent de conférences ils parlent de soins donc un langage qui est de plus en plus épuré de tout ce qui est l'ancrage religieux spirituel en tout cas on est confronté je ne vous ai donné que deux exemples mais on pourrait en parler longuement les formes actuelles des quêtes de pôle de certitude nous questionnent nous questionnent en tant que chercheurs en tant qu'acteurs institutionnels il faut en tenir compte parce que il y a des demandes sur les territoires en fait le territoire et les autorités du territoire étatique civique scientifique parfois vous le disiez ou ecclésiastique encore vous le disiez est-ce que ce que vous nous dites c'est il faut s'intéresser par exemple au passeur d'âme prenons l'exemple en France parce que s'ils sont là c'est qu'ils viennent répondre à un besoin et que ce besoin là on ne peut pas le regarder toujours avec condescendance voire avec mépris ou l'ignorer en tout cas on citait tout à l'heure la question des cultures dominantes dominées je pense à un grand anthropologue italien qui maintenant est décédé Alberto Mario Cirese qui parlait de dénivellement interne et externe de culture il y a toujours toujours et souvent dans les propos des autorités donc de gestion des territoires une tendance bien sûr à rationaliser à domestiquer parfois tout ce qui est je dirais centrifuge pas centripète mais en même temps le fait même que ces formes de spiritualité nouvelle ou en tout cas de quête de certitude que évidemment les sciences contemporaines et les religions officielles n'arrivent pas évidemment à traiter ou à apaiser il faut nous doit questionner parce que ce n'est pas que simplement une question statistique de présence mais c'est aussi une question pour être très brève je pense tout le temps à une phrase que j'ai apprise quand j'étais au lycée j'avais je pense 13-14 ans c'était vraiment un fondement de l'humanisme latin donc de l'humanitas de Terrence Publius Terrensio Safer et c'est homo sum human inil ame alienum puto je suis un être humain donc rien de ce qui est humain nommé étranger et là je joue le mot étranger étrange nous questionne parce que s'il y a une chose que les sciences humaines m'ont appris c'est le doute un doute méthodologique l'ouverture d'esprit et donc l'idée que tout ce qui est humain mérite notre considération projectuelle merci en tout cas ça va dans le sens de ce qu'on a effleuré mais là avec vous on est allé beaucoup plus loin dans le sens de ne rien ignorer de ne rien laisser notamment quand on se projette et quand on veut travailler sur les imaginaires pour se projeter et bien il faut les accepter tous et les considérer je reviens en arrière avec vous Sophie Lévy sur un point que je n'ai pas abordé avec vous tout à l'heure que vous avez esquissé vous disiez de l'outil culture et vous parliez de votre outil celui que vous dirigez aujourd'hui le musée d'Ardenante finalement il est inutile finalement venir au musée mais à quoi ça sert ? on n'a pas la réponse il n'y a pas de réponse et que finalement c'est une richesse énorme je provoque dans la manière de le formuler évidemment mais libre à vous de le corriger ça fait écho quand même oui oui parce que c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que le musée qui est totalement contraire à beaucoup de dimensions qui sont en développement dans la vie contemporaine la dimension de consommation la dimension de d'immobilité avec son écran la dimension de rejet finalement de l'espace et des autres pourquoi est-ce que le musée existe encore finalement alors que c'est un lieu désintéressé où on ne peut pas toucher les choses on ne peut pas les manger on ne peut pas les acheter pardon ? on ne peut pas les ramener on ne peut pas les ramener elles ne sont pas à vous même les collectionneurs le savent quand on collectionne une oeuvre d'art elle n'est pas vraiment à vous elle appartient à l'humanité on a l'autorisation de la garder chez soi mais provisoirement donc le musée c'est ce lieu finalement collectif désintéressé et où on ne touche pas les choses les choses sont là pour vous et elles le sont aussi collectivement ce qui est très important donc tout ça va exactement en sens contraire de beaucoup de choses qui se développent actuellement et je me demandais pourquoi pourquoi le musée est encore si vivant pourquoi de nouveaux musées se développent et pourquoi les gens y viennent tout simplement parce que justement c'est un des lieux où peut s'exprimer je ne sais pas bien l'expliquer le contraire extrême de tout le reste ça c'est joliment dit le contraire extrême de tout le reste alors c'est immédiatement allez-y il marche encore ? oui je pense qu'il marche encore j'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure mais quand j'ai dit qu'un territoire dans les pays où je suis se fabrique à partir de lieux ces sanctuaires boisés ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ce sont des lieux justement qui sont acceptés de l'usage commun on ne peut rien y mener comme activité économique on ne peut rien prélever il y a toute une barrière d'interdit même les animaux domestiques qui s'y égarent ils deviennent intouchables ce sont des lieux sacrés ce sont des musées en fait ce sont des réserves et ce sont des réserves et c'est effectivement ça ce sont à partir un village est fait d'autant beaucoup de ces lieux-là d'hypaux de la terre et ils sont communs et ce sont des lieux où on se rend où il y a du lien qui se crée de toute autre manière que en regardant des tableaux mais je crois que justement le fait qu'il y ait des lieux qui sont acceptés de l'usage commun c'est essentiel dans un territoire ça ne peut pas être que du réseau économique du réseau politique du réseau social du réseau d'aide tout ça est nécessaire mais justement les musées sont essentiels il faut au grand jamais que ça disparaisse parce que ça ferait disparaître l'essence même du territoire merci beaucoup merci à vous ça touche cette table ronde touche à sa fin merci beaucoup et un grand grand merci à vous tous et toutes merci à vous on se retrouve à 14h je crois tout à l'heure je passe la parole à Françoise